Eh bien, salut, bonjour ! Alors, on a un boulot aujourd'hui. Je n'en parle même pas tellement, je n'en ai. Si, je vais vous en parler. Regardez ce que j'aimerais, ce que j'aurais aimé. Et ce n'est que partiel. On va commencer par un petit coup de Farsight, en apéro. Très léger, c'est juste l'introduction, le teaser de leur dernier briefing. Et alors là, en plus, c'est Military Intel Briefing pour novembre 2022. Donc, c'est un briefing à l'attention des militaires. Ah, je ne l'ai pas vu en entier. Oui, c'est ballot, il faut que je reprenne l'abonnement. Sérieusement. Je n'ai pas obligé de le reprendre à l'année. Je peux le reprendre en un mois. De toute façon, quand vous prenez un abonnement, si vous le prenez pour un mois, vous avez accès à tout. Donc, si vous vous consacrez à cette tâche agréable, c'est une tâche qu'on aime bien porter. On n'est pas pressé de la nettoyer. Alors, vous pouvez vous taper tout le matos. C'est des heures et des heures et des heures. C'est des séances de deux à trois heures. Il y en a plusieurs. Enfin, ça dépend de votre niveau de suivi de la chaîne. Alors après, par contre, reprenons mon programme. Donc, après l'entrée Farsight, un petit, un trou normand. Non, c'est un peu tôt pour le trou normand. Questions et réponses Sasquatch Ontario. On va voir. C'est une dernière vidéo. Je n'ai pas encore vu tout ça. À part le Farsight, par exemple. Et aussi, le premier interview avec Travis Welton après son abduction alien en 75. On ne le voit pas en image. On l'entend. Il y a juste sa photo. Mais je viens de l'entendre. Là, ça va. Ça le fait. Après, on a du Kim. On a du Kim Gogan. On en a un paquet en retard. On en a deux moindres. Vous voyez, deux que quand j'ai écouté, je peux vous dire. Pour résumer, c'est comme la dernière fois. Ça change de lieu, de site et d'action pure. Mais globalement, c'est expédition, recherche, nettoyage plus ou moins punitif de toutes les bases souterraines, secrètes et les lieux d'intervention pour la cabale globalement qui lui permettraient de passer par les bacs d'or et d'accéder au système financier. Entre autres, et aussi aux technologies qui, d'une manière ou d'une autre, perturbent notre environnement et donc amoindrissent notre plaisir de vivre. N'est-ce pas ? Donc, on en avait deux séances. Là, il y en a une troisième qu'on va écouter plus sérieusement. Je pense que, d'une manière, je vais vous faire un résumé. Selon, je me rappelle de ce que j'ai entendu des premières, des deux ou trois manquantes. Et puis, celle-là. Et puis, après, il y avait le véritable agenda Anunnaki révélé dans l'œuvre Voyageurs 2 d'Ayashayan Andin. Il est, je vais l'enlever là, parce que ce n'est même pas la peine, une séance de trois heures avec Thomas Williams « From his history to our story ». C'est-à-dire de son histoire à notre histoire. En anglais, « his story », ça peut se traduire déjà comme « son histoire ». Voilà, donc c'était plutôt… Là, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire que l'histoire qu'on nous a fournie, c'est l'histoire des vainqueurs. Ce n'est pas la nôtre. Oui, parce qu'on n'est pas les vainqueurs. Pas encore. C'est en cours, mais le cours est long. Ensuite, il y avait une interview, conférence, enfin bon, une interview, on va dire, d'une remote-vieweuse encore, qui nous parlait des monts des serpents aux États-Unis, les monts des géants, ce sont des sortes de mégalithes qui sont par association et structurage, si ça se dit, disposition, de tumulus, de tumulus. Luce ? Oui, ça va de mieux en mieux au niveau de l'articulation. Alors, ensuite, il y avait une grande interview de deux heures de Kim, par quelqu'un que je ne connais pas encore, il me semble. « Reveal Report », je ne suis pas sûr que je le connaisse. Donc, je suis beau d'or que cette dernière-là, c'est un peu une récapitulation. Toutes les nouvelles personnes qui interviewent Kim lui demandent, « Alors, qui, quoi, comment ? » Donc, on recommence tout depuis le début, globalement. Donc, c'est intéressant de temps en temps pour les gens qui prennent le train en marche, d'une, et de deux, pour nous, pour nous remettre tout en mémoire. Quand on arrive à le faire rapidement, c'est agréable, quoi. Ça ne fait pas tellement répétition. Ça fait plutôt, « Ah, ben oui, c'est vrai. » « Ah, oui, oui, j'avais oublié. » « Ah, ben c'est vrai que… » Et ça nous remet un petit peu en place toutes les images qui bâtissent le grand paysage dans lequel j'essaie de vous amener depuis quelques années. Et que je vois que vous suivez de plus en plus nombreux. On rigole, on rigole. On va bientôt arriver à 5000 abonnés occasionnels. Et en tout cas, à peu près 1700 personnes régulières et assidues que je salue bien profondément, bien platement, bien, comment on dit ? Bien bas, voilà, bien bas. Et, eh bien, on va y aller, là. J'aurais bien aimé de la musique ce matin, parce que c'est un peu lourd. « Ah, bien réveillé, tout va bien, là. » « Non, ça, ça va. » « Les mimines sont là, là. » « Oui, j'en ai au moins trois. » « Il m'en manque un au chauffage de pied, là, s'il vous plaît. » « Oui, parce que j'en ai un sur les pieds, d'habitude. » « J'ai un carton à pied, là, dans lequel... » « Il y a du matos, il y a mes pieds et il y a un chat, d'habitude. » « Alors, on y va où, quoi ? » « Parce qu'il discute, l'autre. » « Je crois que ça vous intéresse, sa vie. » « Salut tout le monde, je suis Courtney Brown, directeur du Farsight. » « C'est donc un débriefing de renseignement qui est spécialement destiné aux militaires des États-Unis. » « Alors, soyons clairs, ce n'est pas eux qui m'ont demandé, nous dit Courtney Brown, je traduis en première personne des fois. » « Ce n'est pas eux qui m'ont demandé ce débriefing ou ce briefing. » « Le briefing, c'est avant l'action. » « Débriefing, c'est au retour. » « On fait ça de nous-mêmes et puis il n'y a aucune garantie, de toute manière, que les militaires américains vont regarder ça. » « Il y a toujours la petite équipe des services spéciaux qui regarde tout ce qui est produit. » « Tout. » « Vous avez vu les trois jours du Condor ? » « Avec Robert Edford, il me semble. » « Où il survit à une attaque contre son agence, alors que juste, il allait chercher des sandwiches par hasard ce jour-là, à cette heure-là. » « En fonction de la pluie, tout ça, ça ne vous dit rien. » « Et quand il revient, tout le monde s'est fait descendre. » « Et donc, on se demande pourquoi, ici et ça, où est la taupe, etc. » « Bon. » « Et ces gens-là, son boulot, c'était quoi ? » « C'était de lire et de faire des rapports sur absolument toutes les productions quotidiennes. » « Radio, journaux, livres, interviews, ce que vous voulez, tout. » « Alors aujourd'hui, vous imaginez, c'est la même situation, puissance je ne sais pas combien, puisqu'il y a le même travail sur le résultat de ce qui provient depuis Echelon, depuis Pegasus, depuis tout ce que nous a dénoncé Snowden, aussi, tous ces réseaux d'espionnage, les Five Eyes, Six Eyes, etc. » Bon, sur lesquels, évidemment, on a mis de l'intelligence artificielle, des ordinateurs quantiques et tout ci et tout ça. Mais enfin, il y a quand même des gens qui, quand la petite lumière s'allume, vont voir si ça vaut la peine d'être approfondi. « Je suis beau d'or. » Et les gens qui disent « Oh oui, mais lui, on le connaît, ce n'est pas la peine. » Il y a des mots-clés dans ses vidéos, lamentables sur YouTube. Il est là, il recette, il fume, il tousse, il boit du café, le matin, en tout cas. Alors, on s'en fout de cette embouille. On veut des résultats. Et voilà, c'est juste une devanture pour vous inciter à aller plus loin, normalement. Bon, c'est déjà une bonne devanture. Mais quand même, si vous voulez faire mieux, il faut se spécialiser après dans les dossiers qui vous intéressent. Et pas oublier de garder un œil sur le généraliste tout au long de sa spécialisation dans un domaine. Et puis, une fois qu'on s'est bien spécialisé dans le domaine-là, ne pas oublier de refaire un tour de généralisme et d'aller chercher un autre domaine ailleurs où se spécialiser en général. De manière à éviter d'être trop déséquilibré après dans sa progression de conscience. Parce qu'il y a un tout, il y a l'intellect et la connaissance qui s'enrichissent. Mais il y a aussi une prise de conscience et une maturité de conscience, de morale, de stratégie, de diplomatie, de philosophie. Il y a aussi tout ça, normalement, qui y gagne. Alors, reprenons. Et si ces militaires en question viennent voir ce matos, ils ne vont sûrement pas le revendiquer par la suite. Quoi qu'il en soit, à l'avis de Courtney Brown, c'est de l'intérêt des militaires de regarder bien précisément et jusqu'au bout le briefing complet. Donc, il espère que ça va quand même toucher la majorité des hauts officiers. Et si vous êtes un officier subalterne et que vous avez la possibilité de convaincre un de vos supérieurs de regarder, faites-le, s'il vous plaît. Si vous êtes général, amiral, je sais que votre temps est précieux. Votre propre survie... Voilà, on rentre dans le vif. Pardon. C'est dans le vif. Votre propre survie et celle de vos hommes tient à ce que vous compreniez ce que je vais vous dire. Et même bien plus. C'est vraiment important, à son avis. Et il est pointu, Courtney, dans sa conscience du monde. Globalement, il a rectifié ses points de vue démocratiques. Enfin, issu du Parti démocrate à propos du conflit à l'Est, là. Il y a des coins où il est revenu sur ça. Il s'est renseigné, a priori, quoi. Parce qu'il passe des heures et des heures dans son domaine. Donc, il est hyper pointu dans son domaine. Mais on ne peut pas exiger qu'ils aillent le généralisme que je peux avoir puisque je suis superficiel partout, moi. Oui. Enfin, assez superficiel, quand même, quoi. Donc, tout ce qu'ils demandent en échange, c'est juste l'attention des gens, hein, pour ce briefing. Ils se doutent bien que ces généraux, ces hauts officiers ont accès eux-mêmes à du matériel haut de gamme de leur propre part. qui pourront d'ailleurs confirmer, a priori, si j'ai bien compris, les conclusions de son propre briefing à lui. Vous pourriez, en tout cas, confirmer, par le biais de vos connaissances et relations, d'autres officiers qui, eux, sont bien branchés dans l'affaire. Et d'ailleurs, même une réponse énervée, méprisante, pourrait suffire à vous confirmer que vous aviez raison de vous intéresser à la chose. Je traduis en diagonale et en pointillé, là, mais globalement, c'est ça. Et une fois que vous aurez la confirmation de ces faits principaux, pardon. Votre futur va dépendre du fait que vous prendrez le résultat de tous les projets qu'ils ont étudiés à Farsight, ainsi que celui du briefing à venir, que vous preniez tout ça très sérieusement. Enfin, sérieusement. Je demanderai à ce que vous soyez assez patient jusqu'à ce que je finisse mes conclusions. De toute façon, il sous-entend que ce qu'il va dire va poser des doutes aux gens. et qu'ils seront assez sages pour attendre les conclusions finales et ainsi qu'utiliser les recoupements qu'ils pourront avoir avec leurs collègues spécialisés pour confirmer que c'est important et que l'avenir en dépend. Alors, mais ils tisent à donf, là. Je vous dis, c'est pour ça que j'ai bien envie d'aller l'écouter l'autre. Alors, vous pouvez prendre tout ce que Courtenay va raconter comme des assumptions, des hypothèses, et puis vous les confirmez par vous-même avec vos relations internes et l'accumulation des éléments dont vous disposez vous-même. De base, c'est ça. La première hypothèse, enfin, le premier fait, c'est que les ETs et leurs vaisseaux spatiaux existent et que ça fait belle lurette qu'ils opèrent ici sur Terre. Vraiment, depuis très, très longtemps, très belle lurette. Ça, au moins, vous pouvez en avoir confirmation. Petit encart, Linda Moutonov, elle, par ses sources, nous dit que ça fait 270 millions qu'il y a trois espèces essentielles, enfin essentielles principales, qui se disputent le monopole de la Terre et de sa faune, de sa flore, ses minerais, de tout ce que vous voudrez. Alors, par la suite, une fois que vous aurez admis celui-là, nous allons séparer deux genres d'extraterrestres généraux. Le premier groupe, c'est ceux qui ont fait un accord dans le passé avec le leadership politique américain, qui leur a permis de travailler dans des bases souterraines et de suivre des expériences, de faire des expériences avec la population. Ça, ça a été d'ailleurs le sujet d'un de nos projets Foresight. Et donc, en échange, ces extraterrestres ont promis de l'aide sous la forme de la compréhension de certaines formes de technologies. Mais pour ceci, ils voulaient un secret complet sur tout cela. au niveau, pour le public en tout cas, le nous, le civil, au niveau de leur existence et de leurs activités. On va appeler ces extraterrestres les ETs contrôleurs. Parce qu'ils ont un intérêt principal, ainsi qu'on va l'expliquer plus loin, enfin, on n'aurait pu, dans le contrôle de la planète. Et de sa population en tant que ressource valable, ressource intéressante. Ces ETs contrôleurs ont une orientation politique totalitaire. En termes d'exemple, un des premiers endroits où ils se sont placés, c'est sous la zone 51. Dans les niveaux les plus bas, parce qu'il y a de nombreux niveaux. Et à chaque niveau, vous avez une ville. Non, vous n'avez pas une ville. Normalement, vous avez un étage comme un étage de parking quand il y a des parkings souterrains. Vous voyez, on va dire. mais personnellement, quand j'ai vu les derniers dessins lors de l'extrait, là, ils nous dessinent ça comme l'intérieur d'une fourmille. Ça monte, ça descend, ça part en diagonale. Je ne sais pas, tout à fait sous un même niveau. Donc, je subodore que depuis le temps, voilà, il y a eu des excavations supérieures qui ont été faites. pas supérieures, mais en plus. Alors, de toute manière, il y a de nombreuses autres bases souterraines. Et tout ça, ça a fait le sujet, on vous le rappelle, de vidéos Farsight, vidéos, de sujets d'expérience, de sujets de remote view. Au Farsight, on appelle ces ETs contrôleurs des reptiliens et des orions, ceux qui viennent d'Orion. Donc, les premiers, on les appelle comme ça à cause de leur structure générale, génétique, pardon. Je vais reprendre ça. Bon, on appelle les reptiliens parce que c'est leur structure génétique et les orions sont beaucoup plus humanoïdes. Donc, on les identifie vis-à-vis de leur système solaire d'origine. Donc, le deuxième groupe d'extraterrestres qu'on va appeler les extraterrestres partisans du libre-arbitre parce qu'ils ont une croyance, enfin, une application, une discipline quasiment fanatique envers le respect du libre-arbitre. Vous avez compris ce que je veux dire ? parce que c'est une drôle de phrase, ça, quand même. Et aucun agrément majeur n'a été signé entre eux et nous. Enfin, à ce que le foresight ont une large présence dans leur vaisseau situé tout autour de la planète, dans notre système solaire. Je suis sûr que tous les généraux en général peuvent avoir confirmation de ces faits s'ils vont chercher assez loin et s'ils insistent assez. La deuxième assumption, c'est que l'intérêt premier des E.T. contrôleurs est vis-à-vis de la population humaine elle-même. Ils ont leurs propres raisons pour cet intérêt. Et les choses qu'ils ont pu donner ou dire à leurs correspondants humains peuvent n'avoir aucun rapport avec la vérité. Les E.T. contrôleurs vont dire tout ce qu'il sera nécessaire de dire pour persuader leurs connivences humaines d'accepter le contrat. Ils ne sont pas vraiment intéressés dans les minéraux ou la vie des plantes. Ils essayent vraiment de contrôler la population humaine. C'est pour eux la ressource importante sur Terre. Et la troisième assumption, c'est l'idée de l'isbi. I-S-B-I-B-E. C'est en anglais. C'est is, c'est le verbe être, il est. Et be, c'est le verbe être au substantif. Enfin, normal. Être. Donc, c'est celui qui est pour être. Pour le fait d'être. On existe pour le fait d'exister. On est tous des isbis. C'est quelque chose qui est rien que pour le fait d'être. on est tous des isbis et ici au Farsight on n'utilise plus les mots comme esprit ou âme. On est des isbis. Et il n'est pas possible de tuer un isbi. Nos corps ne sont pas nous. Nous ne sommes pas nos corps. Ce sont des enveloppes dans lesquelles nos isbis vivent. interagissent avec la 3D et plus. Mais par contre, il est possible de capturer et de contrôler un isbi si on n'est pas capable, s'il n'est pas possible de le tuer. Alors, en cas, il n'est pas possible de le tuer sauf qu'avec Kim et The Enforcer, on a quand même pris notion d'une certaine démolicularisation de l'isbi en question. Les molécules d'isbi, je sais bien que la molécule, ça concerne plutôt la matière. Mais enfin, imaginez, imaginez que les couches de l'onion magnétique formant le champ magnétique complexe et global de l'isbi, champ électromagnétique si vous voulez. Oui, on va le garder électromagnétique pour les supraconscients. Quand même. que ces différentes couches de l'oignon soient disséminées et retournent à la source. Donc, quelque part, là, c'est un peu la mort de l'isbi, quelque part. Ce n'est pas sa mort, c'est sa restructuration. c'est son très écologique, là. Reprenons. Donc, les Etis, libre-arbitre, sont opposés à ça, bien sûr. alors que les autres, au contraire, font tout ce qu'ils peuvent pour capturer des isbis. On parle vraiment d'esclavage, là. Et il n'y a pas qu'un seul but à l'utilisation de ces esclaves. ils sont utilisés pour tout ce que vous pouvez imaginer. Et beaucoup de choses qui sont très difficiles à imaginer. Soyons clairs, on parle là de trafic humain à grande échelle. Extrêmement grande échelle. La quatrième assumption implique le remote view. Les datas connectées par le Foresight sont utilisées, sont obtenues grâce à une forme très avancée de remote view. Qui est un processus mental hautement structuré. Excusez-moi. Hautement structuré de perception à distance. Le remote view n'est pas inconnu aux militaires et à certains autres domaines, à certaines autres sphères d'influence privées. Les militaires l'ont utilisé dans le passé et continuent. Ils continuent, on peut le penser de manière sûre qu'ils le continuent. Le militaire a un méthode d'espionnage. De toute manière, de base, comme méthode d'espionnage. Encar. Vous allez voir Espion Télépathe, une interview de NTD d'un ex-agent français qui s'appelle Guillan. Comment il s'appelle ? Guillan ? Guillan ? Guillan ? Pierre-André Guillan ? Je ne sais plus. Ouh là là, je l'ai vu hier. Comment il s'appelle ? Je vois sa tête, mais je ne sais pas pas ce endroit. Excusez-moi. Et il y a une deuxième partie aussi où il traite de l'électrosensibilité. Il traite d'épidémie d'électrosensibles. C'est le titre de la vidéo. Deuxième partie de l'interview de NTD. NTD, avec la petite journaliste, enfin petite, de taille chinoise, de taille, parce qu'au niveau conscience et intellect, elle se place là, la dame. si on avait des journalistes comme ça à la télé, je peux vous dire que le niveau de discussion de tous ces fadaises à la CNN montrait gravement. Gravement. Alors, je ne pense pas que ce soit une agent infiltrée. Elle lutte. Elle est, à mon avis, elle aime beaucoup la Chine, mais la Chine n'avoque pas la Chine du PCC. Vous voyez ? Donc, pour l'instant, dans la Chine d'avant, il y avait une liberté, il y avait une culture, il y avait de nombreux aspects favorables à une civilisation commune terrestre. On peut le dire comme ça, peut-être ? Je ne sais pas, c'est une phrase que je viens d'inventer, mais il faudrait que j'y pense. Est-ce qu'elle est juste ? Oui, elle est pas mal. Moi, je crois qu'elle est pas mal. On reprend. Oui, c'est ça. Vous voyez ? Quand on fait des gammes au début, on suit les méthodes et tout ça, puis après, au bout d'un moment, on oublie tout, on mélange tout et on fait ce qu'on veut. Et en général, si on a été pas trop mauvais, on est bon dans l'impro à la suite, vous voyez ? On n'a plus besoin de faire les références à tel morceau, tel morceau, tel morceau. Vous voyez ? C'est ce que j'espère j'ai réussi à faire quand même un peu. C'est en tout cas ce que je reproche que ne font pas certains autres sites qui proposent de nombreux sujets, d'ailleurs. Je ne prends pas comme une compétition vis-à-vis de mes sujets qui ne sont pas mes sujets, qui sont des sujets que je pense essentiels dans la compréhension de notre monde. La compréhension de notre monde et la gestion de notre itinéraire, si on peut dire, globalement. en toute humilité. Enfin bon, quand même. Si je ne croyais pas un peu en ce que je raconte, je ne ferais pas un site au prenant. Alors, je n'ai pas écouté parce que je viens de faire un grand encart avec des profondeurs personnelles et donc je suis dans les motifs. C'est marrant. À quand on s'amuse à faire de la double attention du remote view et tout ça, on est constamment à l'affût de ces changements subtils. Vous verrez. Vous verrez. Ça, ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas, les couleurs, la réaction du corps en fonction de ce qu'on dit, la puissance ou pas énergétique, tout ça. Oui, oui. Mais c'est passionnant. ça, c'est de la vie. Ça, c'est la vraie interaction polydimensionnelle, vous voyez. Enfin, allez, on reprend. Les ETI, autant les contrôlants que les libres arbitres, utilisent la télépatie et le remote view. Mais est-ce que je n'ai pas loupé une phrase là ? Alors, les programmes originaux à propos du remote view sont publics maintenant, ceux qui ont été pratiqués par l'armée. Mais ceux qui sont pratiqués aujourd'hui restent secrets. Les ETI, donc autant les contrôleurs que les libres arbitres, utilisent la télépatie et le remote view. en tant que processus normaux de communication entre deux personnes, entre deux isbues. Et aussi, bien sûr, pour l'espionnage. Les humains sont les plus limités, sont très limités, pour l'instant, en tout cas, à ce niveau. Il y a des raisons historiques et génétiques pour expliquer ces limitations. Bon, bien sûr, une fois que ces quatre assumptions ont été établies, on peut continuer. Donc, je suis sûr que les leaders militaires vont avoir confirmation de tout ce qu'on vient de vous dire. s'ils arrivent à bien corréler tous les renseignements qu'ils auront par le biais de toutes les équipes et études et collègues spécialisés dans ces domaines. Bon. Auxquels vous pouvez rajouter, d'ailleurs, tout le programme Farsight. Et ensuite, on va vous parler de cette conclusion qui implique le futur, enfin, implique la bonne marche, la bonne continuité du futur des élites américaines militaires et des peuples, évidemment. Et essentiellement aussi, la survie du leadership militaire. en fait, si je laisse aller mon esprit en hélécubration à tiroir, on est à une situation où la colonisation terrestre est vraiment dans le dernier virage après la dernière ligne droite. et qu'est-ce qui va gêner les Etis maintenant pour interagir avec la population directement, c'est l'intelligence, la stratégie, la technique des élites militaires qui pourraient se mettre en résistance. Donc, qu'est-ce que feraient des Etis pour avoir champ libre sur la Terre ? Ils vont se débarrasser des cadres. Le sniper, quand il vise un commando, il cherche le chef d'équipe d'abord. Mouais, tant qu'à faire. quitte à en mettre un plus ou moins hors d'usage, autant que ce soit un qui vale le coup. Au Monopoly, ce qui compte, c'est d'acheter rue de la Pente, non ? Ou rue de la Paix, le plus. C'est là que vous commencez à faire du blé avec les autres. Si vous ne les avez pas toutes, il faut toutes les avoir. Non, bon, c'est un exemple d'évile, mais voilà, là où on en est, là alors. Mais c'est ça, c'est ça. Et moi, en plus, je vois qu'ils feraient ça en se servant de la micro-nova solaire et de tous les tumultes et catastrophes technologiques qui vont intervenir avant même la micro-nova solaire au fur et à mesure que vont s'intensifier les manifestations solaires et la baisse du champ magnétique terrestre. Vous voyez ? Si vous voulez attaquer un camp ennemi, vous profitez de la nuit, du brouillard, s'il y a une avalanche en même temps qui défonce leur mur, vous allez rentrer par là. C'est la raison pour laquelle, en fait, les gouvernements flippent de perdre le contrôle sur la population. S'ils le perdent, ils n'ont pas tellement peur que la population s'émancipe, je pense, mais ils ont plus peur que ne prennent le contrôle d'autres entités politiques étrangères sur la population. Suite à la révolution, à une révolution orange, par exemple, vous n'allez pas me faire croire qu'il y a un gouvernement ukrainien, autonome. Il y a quelques têtes sur mort, mais tout le reste, c'est l'OTAN, c'est sûrement des Russes aussi, c'est des Chinois, c'est des politiques étrangères, c'est pareil chez nous. Là, quand on se réveille et qu'on mettrait le gouvernement Macron en danger, c'est les Américains qui vont soutenir parce que Macron obéit aux Américains. Par exemple, je fais ça en gros et au cas où ce soit vrai aussi, et tout ça. Macron, je pense qu'il obéit à d'autres que aux Américains, mais je pense que les Américains eux-mêmes obéissent. Ah, mais on monte de niveau en niveau en niveau, enfin, on descend de plus en plus secret dans le Deep State et tout le monde obéit plus ou moins au même. Nous, on sait ça sur ma chaîne et c'est un sujet très écailleux. Et Orion et même Abraxas, et même au-dessus, mais maintenant au-dessus, normalement, il y a qui ? Terrestre. Soutenu, par contre, par des engences extraterrestres, entre autres. Et positive, a priori. A priori. Bon, allez, on arrête là mes élucubrations, ça fait déjà bien longtemps pour ces petites huit minutes de Farsight suivants. Donc, vous pourrez avoir toute la suite sur... Ah, mais je n'ai pas pris la vidéo, ça c'est ballot parce que peut-être qu'il y avait des images. c'était avec le Sasquatch. Bon, alors, dans ce cas-là, on va changer de sujet le temps que je l'apprenne. Voilà, alors, on va se faire juste l'intro. Les images viendront peut-être plus tard parce que, bon, on va faire une vidéo de trois heures. Donc, il y a la rivière. Il y a la rivière, il y a sûrement aussi un fond sonore de chantement de bande de prise de son. Mais sinon, voilà. Alors, attaquons maintenant. On va aller directement chez Kim. Une info, quoi. Bon, alors, bonjour tout le monde. Je suis Sunny Gault. nous sommes ici sur UNN où il n'y a ni peur ni langue de bois et des vraies infos. Mais des vraies infos. Donc, des rapports depuis les messagers de tout autour de la planète. nous avons un update sur la crise sanitaire en Afrique du Sud. Vous savez, il y avait une bouche d'égout qui débordait carrément en public. Et les services publics, qu'est-ce qu'ils avaient fait pour réparer ? Ils avaient mis une barricade autour pour cacher. Ça fuyait toujours. mais ils avaient dépensé de l'argent et du matériel pour cacher la chose. Pas pour réparer du tout. C'est hallucinant, quoi. bien sûr, ça affecte le tourisme aussi. Donc, des jeux écossais en Californie, je crois bien. Un magasin de chocolat, vous voyez, la crise sanitaire, bon, donc, on a compris. Donc, ça, c'est, voilà, un peu de cornemuse. Ensuite, une boutique de chocolat, évidemment, bio, pur, je suppose, équitable. Donc, maintenant, des news plus politiques. c'était le 15 novembre. Ah, il y a eu une session de Toubib. Oui, que vous pouvez trouver donc sur Rumble, sur Life News, sur Rumble, qui durent deux heures, je crois, avec des gens qui expliquent leurs problèmes et puis l'autobib qui répond. bon, je vous le passe. Donc, news, il y a eu une explosion au centre d'Istanbul. Et maintenant, on demande aux gens d'éviter les zones où il y a de la foule. Petit encart, j'ai vu une vidéo avec des représentants turcs qui faisaient un gros doigt aux États-Unis en disant vous pouvez faire ce qu'on voulait, on ne changera pas la vie. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais ça, ça peut signifier que c'était, bon, un plan du style Gladio, quoi. Donc, Biden a rencontré le président Xi. Oui, bon. Pfizer annonce un test pour un vax en même temps contre le Covid et la grippe. Ce sont le grippe, le Covid détente une grippe. Et de toute manière, ils n'ont jamais réussi à faire quoi que ce soit à ce niveau-là. À chaque fois, on pique avec la grippe de l'année d'avant et en fait, comme ça abîme le système immunitaire, ça ne prédispose pas les gens à être plus en forme pour lutter contre une attaque supérieure, je veux dire. Au moment où on vous en demande plus, on vous en enlève du matos. On vous enlève du matos alors qu'on vous demande plus d'efforts. Mais, reprenons. Et bien, en plus, ils veulent qu'absolument tous les Vax passent par la version nanotech, nanobiotech, parce qu'ils n'ont pas vraiment trouvé d'ARN messager, ils n'ont pas vraiment trouvé beaucoup de biologie dans ces injections-là. Donc, en fait, on se demande si ce n'est pas juste de la nanobiotech sous intelligence artificielle. Ils veulent absolument que tous les traitements passent par là maintenant. Et quand on voit que j'ai une grande vidéo où il y a des toubibs qui ont remarqué des changements d'humeur chez les pixés. Des changements d'humeur, des changements de caractère. On en avait parlé un peu pour de multiples raisons. Un, votre conscience, elle n'arrive plus à réintégrer votre bulle quelque part. Et de deux, non seulement d'être les pieds à côté de ces godasses, en plus, il y a quelqu'un d'autre dans vos godasses. Ça peut, effectivement, proposer des changements de caractère. Et en plus, vous êtes soumis à des influences. Vous pouvez avoir des mots d'ordre qui passent par les fréquences, par les ondes, et qui lancent une action à laquelle ce nouveau système neurologique artificiel dont la majorité des gens, une majorité maintenant quand même, non ? Enfin, dans certains pays, en tout cas. Voilà, dans certains pays, donc je n'ai plus rien dire. La majorité des gens dans certains pays, tous ceux qui sont pixés, donc je ne sais pas comment ça fait au niveau mondial. Surtout qu'il y en a assez qui ont eu assez de pixures pour que ce soit très contagieux. Donc, ils peuvent entretenir un foyer d'invasion artificielle, synthétique, même si les autres ont arrêté de suivre la méthode. Donc, il faut prendre ça, il faut garder ça en tête, comme stratégie, il faut rester le plus en santé possible. Donc, traitement de fond et on se nettoie constamment. De toute façon, on respire des chemtrails depuis 35 ans, donc ça va aller, enfin 25 ans, en tout cas. Reprenons. Il y a quelqu'un qui a inventé un casque qui tuerait le joueur si le joueur est tué dans le jeu. Ah bon ? Mais ça, ça me rappelle un film, là. C'était quoi comme film ? Ah, c'était pas tout à fait ça le sujet. Ouais. C'est surrogate, je crois. C'est un mix entre surrogate et puis un autre avec des terroristes dans les jeux qui tuent les gens dans le jeu. Mais ça tue le corps aussi. Il y a une interaction retour par le casque dans le cerveau. Enfin, bon. C'est deux films que je vous ai mélangés. Mais là, il y a quelqu'un qui semblerait-il à inventer un casque qui fait ça. Je ne sais pas. Je découvre en même temps que vous cette émission. On est bien clair. Donc, l'explosion d'Istanbul. roule. Donc, il y a des vidéos qui montrent une bombe à distance dans la ville. Avec la foule qui fuit. Six morts, 81 blessés. Contrôle de police. Ensuite, il y a eu une censure de ces images. Alors, les États-Unis, ah voilà, c'est ça. Les États-Unis proposent leurs condoléances et leur soutien aux familles. Et les gars dans les familles, ils disent vos condoléances, vous pouvez vous les carrer. Un peu, je crois bien que c'est ça. Donc, les milices ont été accusées par les systèmes de sécurité interne turcs. Les mêmes milices qui ont longtemps profité du support des Américains. Ce n'est pas une surprise que les Turcs n'acceptent pas leurs condoléances. Ils disent même que les Américains sont responsables. La guerre entre le Deep State chinois et américain, les Deep States chinois et américains, explosent au Moyen-Orient explosent au Moyen-Orient puisque c'est le Deep State qui essaie de le contrôler. Et la plupart des activités en Ukraine et au Moyen-Orient sont financées par une monnaie, une ex-crypto qui n'existe pas et qui n'existera jamais. En plus, il y a eu le crash de FTX. Donc, FTX recevait des fonds qu'il déposait dans une structure qui envoyait des fonds en Ukraine, qui investissait ces fonds dans la crypto-monnaie qui reversait ça au Parti des démocrates. Il y a détournement monstueux encore. C'est presque comme pour BLM. L'argent versé à BLM retombe dans les poches des démocrates. Alors, j'ai loupé là. Excusez-moi. Donc, tous les généraux qui attendaient du cash ce week-end encore, les généraux du Deep State, les généraux jésuites, les généraux rotschiliens, les généraux des familles dragons, n'est-ce pas ? Les généraux qui sont dans ces entreprises militaires, privées, les douze entreprises-là, etc. etc. Donc, ce qui peut se passer entre Blackwater et les autres milices pourrait s'atténuer puisqu'il n'y a pas d'argent pour financer. Voilà, donc là, c'est une partie du reportage sur justement la chute de FTX, ce scandale des monnaies crypto, où on avait le milliardaire qui donnait de l'argent au Parti démocrate qui passait chez Biden, qui donnait de l'argent à l'Ukraine sous forme d'aide militaire et humanitaire et l'Ukraine qui reversait chez FTX et donc un système qui tournait en rond en passant par chez Biden comme d'habitude, pourrais-je dire. Donc on a accusé FTX de blanchissement d'argent en plus de crash de faillite. Donc on a répété ce que je viens d'essayer d'expliquer. En fait, il y a une collusion entre FTX et le Deep State démocrate, l'Ukraine. Le tout géré par l'Orde Dragon, des familles Dragon et la NSA. Mais ce que les généraux du Deep State ne comprennent pas, c'est que l'argent vrai est partie depuis longtemps. Il n'y en a plus. Et l'Ajour qui est lancé par une banque d'investissement chinoise située à Hong Kong est depuis longtemps gérée par le Deep State chinois. L'Orde du Dragon et les généraux américains du Deep State se sont mis d'accord dans leur deal laissant le contrôle financier à l'Orde Dragon alors que le Black Sun aurait le contrôle politique du monde. donc chacune des équipes pousse pour avoir son contrôle planétairement. Mais de toute manière, toutes ces promesses que font le Deep State ne sont jamais tenues. Ils ne font ça que pour assurer leur survie. Bon, on ne sait pas trop où est le milliardaire s'il est au Bahamas ou en Argentine. Le milliardaire en faillite, chef de FTX. du coup, ça jette le discrédit sur toutes les crypto-monnaies et leurs crédits. Il y a beaucoup de personnes qui annoncent la fin des cryptos. Le chef de je ne sais plus qui appelle justement ce système de crypto une pyramide de Ponzi. Le nom de sa banque m'est revenu en tête. J.P. Borken qui a payé une grosse amende pour ses délits bancaires. Bon, il s'évertue à dire que quand même leur structure vaut le coup. En fait, il y a des entités au sein du système bancaire qui retirent tous les fonds possibles des systèmes crypto. Ce qui a bien sûr de l'effet sur tous ceux qui ont investi dans les cryptos. On vous a averti et on recommence. C'est une escroquerie du Deep State qui ne commence qu'à révéler ses défauts. Ce que vous voyez maintenant, c'est le sommet de l'iceberg qui font. Et les cryptos, c'est vraiment le Titanic. Faites attention où vous mettez votre argent. Même si les blockchains sont réelles, ça n'a aucune chance de pouvoir former un réel système financier. Et par contre, petit encart, ces blockchains vont quand même pouvoir servir à ramener des datas sur toute la population qui est puissée d'une manière ou d'une autre, plus ou moins et qui est et plus ou moins sous contrôle par conséquence en fonction du nombre de doses qu'elle a pris et de sa soumission, de sa compliance, on dirait en anglais aussi. Si vous voulez vous nettoyer de tout ça, il y a aussi une attitude, une mentalité de nettoyeur interne, si on peut dire, de purifiant, de purification. Il y a aussi cette mentalité, il faut le vouloir. Ce n'est pas le docteur qui vous guérit ni le traitement, c'est vous qui grâce à une bonne gestion du traitement par un bon docteur, c'est vous qui guérissez et c'est même votre inconscient quelque part. Inconscient que quand vous arrivez à maîtriser un peu plus, vous rendez service conséquent, très conséquent. d'ailleurs, c'est le moment où on commence à flirter avec les voix impénétrables du Seigneur. On n'arrive pas à comprendre comment ça se fait, mais ça se fait. Et quand je dis du Seigneur, c'est un abus de langage dans ma phrase de la source. Plutôt. Comprendons. Donc, les Nations Unies demandent à ce que cesse la déportation des Dominicains, des migrants, puisque en République Dominicaine, il y a des gros problèmes. d'un côté, il s'inquiète de la situation humanitaire en Haïti, humanitaire en Haïti, et d'un autre, il renvoie les gens. Attendez, non, là, je ne crois pas, non, en fait, il y a pas mal de réfugiés qui vont aux États-Unis. Je n'ai pas compris le sujet, là. Vous voyez, une traduction, deux faux sens, un contre-sens, et hop, on est complètement, non seulement à côté de la plaque, mais à l'envers de la traduction. Bon, alors, est-ce que ça m'intéresse? Non, ça ne m'intéresse pas. C'est pathétique, c'est cruel pour eux, tout, OK, mais non, ça me, voilà, j'ai trop de choses à faire. Ce n'est pas grave. Vous ne m'en voudrez pas, vous m'excusez. Donc, il y a un problème au niveau de l'immigration, immigration, gestion des migrants entre Haïti, la République dominicaine et les États-Unis. Je ne sais pas trop lequel est-ce. On imagine, quoi, que, bon, c'est en plus des mafias, c'est en plus des pressions politiques, destruction des tissus sociaux et de travail locaux, etc., etc. Mais bon, je ne suis pas précis, là. Alors, vraiment pas précis, du tout. Là, je sens que je vais aller au coin, faire un petit café. Il est 9h46, nous sommes le 16 novembre 2022. 80 000 maisons se sont retrouvées sans électricité en Australie suite à une panne, suite à un orage. bon, il y a eu un orage sérieux, donc, avec beaucoup de vent et de foudre. les tensions montantes sur Taïwan ont fait détériorer, évidemment, les relations qui n'étaient déjà pas au beau fixe depuis Trump. Washington espère encore relier Pékin à sa cause en pro-Ukraine et anti-Russe. j'hallucine, j'hallucine. C'est du foutage de gueule, quoi. Ben, ça, c'est... il y a un mec qui voit un couple qui vient de se marier et il va demander à madame qu'elle l'épouse. Les Russes et les Chinois viennent de signer, il y a quelques mois, un traité de nation sœur et les Américains viennent demander aux Chinois de dormir avec eux. Non, mais j'hallucine, quoi. Reprenons. Alors, il est d'une inexpression en général qui existe hallucinant. Par contre, il a pas mal souri quand il a vu Biden. Je ne sais pas pourquoi et de quoi il riait, mais bon. Il a dit, il a... Il a dit, il a vraiment quel cinéma. Je ne sais pas. Enfin bon. Mais vous imaginez quand même quand vous êtes chef d'une nation et que vraiment vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton rouge et des trucs comme ça, de discuter avec un franc-frelin qui ne s'est plus aligné une phrase complète. C'est hallucinant. Vous vous dites, il vient me faire des menaces alors que son pays va à volo qui sont à deux doigts d'être en 1928, avant la crise de 1929 aux Etats-Unis. C'était la totale, je veux dire. Ou en 1930, plutôt, donc en pleine crise de 1929. Oui, en effet. Néanmoins, on se rappelle que Xi avait la famille Biden dans sa poche. Donc, il cherche des fonds pour le changement climatique. En fait, c'est un changement climatique qui interfère sur le changement de genre. des fonds pour l'équitabilité des genres travaillant pour le climat. Et là, ils mettent en évidence des femmes qui sont à l'action contre le changement climatique. Alors, petit un, c'est une escroquerie monstrueuse du GIEC, cette histoire de capacité de l'humain d'interférer sur le climat terrestre. L'humain, quand il s'y met de tout son cœur, il n'arrive même pas à 1% d'interférence sur le climat terrestre. C'est 99% qui proviennent du Soleil et du Cosmos. Point à la ligne. Tout le reste, c'est du pipeau complet, des faux chiffres, de la truanderie. De toute façon, le GIEC est financé par les raquetteurs énergétiques, gaz, pétrole, nucléaire. Je veux dire, ces gens-là financeraient quelque chose qui lutte contre eux ? Bien sûr. Je n'y penserai pas. Oui, c'est bien sûr. Oui, au com'. Je me balle aussi, moi. Alors là, non, il y a un bouleversement climatique qui est dû aux fins de cycle solaire de 12 000 ans, 6 000 ans, 1 500 ans, 400 ans. Ça dépend, il y a plein de cycles. En ce moment, on cumule plusieurs fins de cycle. Donc, voilà, les effets sont un peu plus forts et en général, d'ici 2030, 2040, le Soleil réinitialise le tout avec une micro-nova. Mais d'ici là, il va se manifester de plus en plus d'événements électromagnétiques avec des interférences sur nos technologies qui sont hyper fragiles. Point, à la ligne. par contre, on a 6 000 brevets d'énergie libre qui sont séquestrés par les racketteurs énergétiques qui nous permettraient d'éviter tout conflit à propos des énergies, tout conflit sur des gazodules, toute pollution par des entreprises nucléaires ou chimico-pétrolières ou autres. Mais bon, mais bon, si tout était fait pour que l'humanité évolue dans les meilleures conditions sur la meilleure voie possible, positivement, ça se saurait. Ils en parleraient à la télé. En fait, tout est fait pour que ça foire. C'est ce qui est le plus difficile et le plus pénible et le plus cruel à comprendre quand on s'éveille à la conspire. C'est qu'il n'y a pas de doute. Il y a des gens que ça intéresse de voir foirer nos projets d'amélioration de notre vie. et ce n'est pas pour prendre notre place. Non, 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 ils vont dans l'autre sens, ils font autre chose. Eux, ils luttent pour la mort, ils vénèrent la mort. C'est la raison pour laquelle je m'associe sans problème avec les courants néanmoins religieux qui prônent la vie. parce qu'il y a deux camps essentiels effectivement, c'est simpliste, c'est les tristus contre les rigolus. Le plus drôle, c'est que dans une des séances d'hypnose régressive de l'équipe Chiro-Gryphasie à propos de la terre creuse, à l'intérieur, ils ont trouvé une espèce où ils c'est ça, c'est les tristus contre les rigolus. Genre, quasiment ça. C'est très fort. Et ils jouent un jeu de go. C'est quand il y a plein de rigolus autour d'un tristus, il y a une contagion, là, il y a une contagion émotionnelle, réelle, qui transforme le négatif en positif et inversement. Donc, c'est intéressant, c'est intéressant. Et vous savez que le bon mélange de micro-éléments, de microbes, le taux de mélange microbien qui est négantropique, c'est-à-dire qui propose de l'énergie, qui propose une situation favorable à la vie, c'est 60-40. 60 de positif contre 40 de négatif. Ce n'est pas 100% de positif, c'est 60-40. c'est intéressant que ça aussi. Parce que ça, c'est dans la nature, c'est une loi naturelle. Et quelque part, en général, quand on est en harmonie avec les lois naturelles, ça fonctionne mieux pour nous aussi. Non seulement en harmonie, mais dans le même sens. En fait, il faut prédisposer la nature à aller dans le sens où on veut la voir se développer, mais non pas la contredire. contredire. Ça, c'est la voix du guerrier Schauberger. Victor Schauberger. Oui, oui, oui. Passionnant. Passion. Sain. Sain. Dans tous les sens. Bravo. Un de plus, ce n'est pas le seul. On reprend. Alors, c'est assez drôle comme situation, là, cette promotion de la femme à la lutte politique, quelque part, puisque, de la part des démocrates, puisque eux-mêmes sont en train de se demander à quoi ressemble une femme avec tout leur mouvement, leur soutien aux mouvements trans et autres. Donc, il y a un partenariat avec Amazon. Et l'Agence des Nations Unies pour le Développement, le UNAP, je pense. Et la Sustainabilité mondiale, cette connerie inventée par Davos, inventée, en fait, par l'agenda 2030. Là, il y a eu, vous savez, il y a des zappings très intéressants. Des fois, ils sont très lourds en gigas et tout ça, mais malgré tout, ils sont intéressants parce qu'ils récoltent l'essentiel en général. Et là, il y avait un rappel d'un discours d'Eva Quar, je crois, qui nous rappelait l'agenda 2030. Mais vous pouvez trouver tout ça aussi très bien développé chez Déborah Tavares sur le site stopthecrime.net.nu. C'est le contrôle, la gestion de tout ce qui existe, tout ce qui bouge sur toute la planète par une entité centrale. une entité centrale, ça finit par être qu'une seule intelligence artificielle parce que sinon, c'est toujours des groupes d'humains. Vous ne pouvez pas avoir une seule personne qui a le cerveau pour gérer tout ça. Il y a toujours au moins des comités. Vous avez vu combien il y a de ministères dans un gouvernement. Imaginez, déjà, ce n'est pas un seul ministre à chaque fois, c'est des équipes ministérielles. Imaginez le président qui arriverait à avoir en tête tout le matos là, constamment. Constamment. Les agents artificiels, évidemment. Ou déités. Ah oui, alors là, c'est aussi le niveau qu'il faut à peu près avoir pour être un dieu créateur efficace, durable. Générateur et non pas vampire. Oui, c'est un peu le niveau qu'il faut avoir aussi. C'est marrant. C'est pas mal ça. Ça me rappelle le bon temps. Quand j'y arrivais. Ça n'a pas duré longtemps. Ah, mais ça m'est arrivé deux, trois fois. Des flashs comme ça. Vous savez tout, vous comprenez tout. Deux, trois fois. Donc, je sais que ça existe. Vous voyez, c'est une confirmation. Mais j'y arrive plus, ça ne m'arrive plus, mais je sais que ça existe. Donc, je n'y pas ce genre de science infuse immédiate, complète. C'est indéniable. Ça existe. Et bon, il y a d'autres personnes qui promeuvent cette idée-là. Reprenons. Alors, pour régler ce problème de changement climatique, nous devons aussi nous intéresser à les qualités des genres. c'est vraiment du n'importe quoi. Surtout que ça s'est fait en Égypte, à Charmelsher, et que je suis désolé, c'est peut-être pas la région idéale pour promouvoir tous ces mouvements trans. Je dirais ça comme ça, mais bon, quand vous voyez que le pape est allé cirer les pompes de la communauté musulmane à une époque, là, il y avait une vidéo qui avait tourné, c'était sidérant. Ils le toléraient dans leur pièce. Et là, lui, il fait le communique total, il veut tout lier. C'est parqué dans les prophéties, c'est aussi soutenu bizarrement par Alatra TV, qui est dans Alatra, il y a Hala et il y a Ra. Et ça, c'est deux gros problèmes, parce que pour nous, les exopolitiques au Kospi-Chef, là, on est au niveau Orion, et la famille Abraxas. On est à ce niveau-là, on est au niveau Draco-Chef, on est à ce niveau-là, on n'est pas au vrai niveau de la source et de la création et de l'intention pure, bienveillante et reprenons. Donc là, il y a un problème au niveau de la dette des étudiants. aux États-Unis, en fait, les étudiants, ils obéissent après, quand ils ont leur métier, parce qu'ils ont tellement de dettes que s'ils n'ont pas un métier pour rembourser ces dettes, ils ont des problèmes. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle les Toubibs, là, ils n'ont pas ouvert leur bec depuis trois ans, parce qu'ils sont tous tenus par les Roustons, aussi, au-delà du fait qu'on ne leur a pas vraiment dit tout non plus. Quand on passe deux heures ou à six heures sur tous les programmes de Vax, je suis désolé, c'est... Nous, là, les Constés, on en a passé, je ne sais pas, deux ans dessus. Tous les jours, six heures. Oui, ça, c'est aussi encore un diplôme qui n'existe pas, on est d'accord, mais je ne le revendique pas. On reprend. Je ne revendique pas, d'autant plus qu'on est dans un nouveau monde, nous, où on remarque bien que même nos maîtres continuent d'évoluer et donc les décisions qui ont pu être prises ne peuvent plus être valables, d'une part, et d'autre part, on sait aussi que de nombreuses fois, les étudiants ont été bloqués par des maîtres limités, vous voyez, et donc on veut sortir de cette impasse-là. Donc, c'est plein de raisons pour lesquelles, moi, j'admènerais difficilement, vous voyez, ce dépôt de diplôme. C'est un diplôme, c'est... Comment dire ? C'est comme un record du monde. Le record du monde, il valait le temps de la microseconde où vous l'avez gagné, la seconde d'après, vous ne pouvez plus refaire la même chose, vous n'êtes pas en état, donc vous n'êtes plus record du monde. C'est point à la ligne, quoi. C'est brutalement matérialiste et un peu con, comme façon de réfléchir, mais je suis désolé. Pendant un an, il est champion du monde, alors que cinq minutes après le combat, le mec, il n'en peut plus, quoi. Donc là, arrive un petit ceinture jaune et, pah, il nique le ceinture noir. Point à la ligne. Vous avez fait huit minutes dans l'hexagone, je ne sais pas dans quel état vous êtes. Enfin, si vous avez fait... Vous imaginez, huit minutes, évidemment, si vous faites un chaos en dix secondes, c'est autre chose. Et puis, c'est juste une idée comme ça, quoi. On n'est pas obligé d'être dans le combat. C'est pareil si vous battez le record du 100 mètres à la natation, quoi. Vous avez battu ce record, vous sortez de la piscine, vous replongez, vous ne le rebattez pas. Par contre, un autre qui arrive tout frais, là, lui, oui, il vous bat. Donc, il est meilleur que vous. Donc, il est plus champion du monde que vous. Je ne sais pas où on peut aller. C'est débile comme réflexion, là. Je prends des vacances, là, dans la traduction, en fait, j'ai l'impression. Reprenons. Oui, on s'en fout. Donc, ça, c'est des gestions de la part de gouvernement qui ne rentrent pas, en fait, dans le cadre habituel des décisions prises dans les administrations et c'est des changements dans la manière de faire, donc. C'est-à-dire qu'il y a une remise de ces dettes, normalement. Enfin, ils veulent remettre les dettes, c'est très bien, mais il n'y a pas de fond. Alors, moi, je ne sais pas. Alors, l'autre, il va dire, ouais, on vous exonère de vos dettes, seulement il y a hausse des taxes après pour toute la population, comme d'habitude. On va vous faire votre isolation à un euro, sauf que, paf, l'essence, là, maintenant, l'essence, l'isolation qui a été payée par justement, au total, les sots et tout ça, a été remboursée deux fois depuis l'augmentation, depuis quelques mois. Vous ne croyez pas ? Moi, je pense. Les mecs, quand ils nous filent ça, ils récupèrent ça à chaque fois, mais c'est hallucinant, quoi. Ah oui, des fois, c'est sur les enfants, c'est les enfants qui payeront plus, mais ce n'est pas un système qui fonctionne, ça. C'est lucidement impossible d'imaginer une évolution d'une civilisation qui emprunte sur ces enfants, quoi. Quel héritage ? Qu'est-ce que tu as comme héritage ? Tu as des manques. Tiens, moi, comme héritage, je te file cette valise, là, quand tu l'ouvres, elle aspire tout ce que tu possèdes. C'est toi qui vois. Il y a des gens qui refusent les héritages de maison et tout ça parce qu'il y a tellement de dettes que ça leur coûterait plus cher que... Reprenons. Biden et d'autres publics qui ont dit que la pandémie de Covid était finie. Perpétue quand même l'urgence publique jusqu'en avril prochain. On se demande pourquoi. Bon, ça, on s'en rappelle, c'est vieux. Donc, il y a cette... Comment on appelle ça ? l'urgence sanitaire depuis 2020 et ça n'arrête... Elle n'arrête pas d'être prolongée sans aucune raison. En plus, là, l'épidémie est finie mais il prolonge sans aucune raison. De toute manière, aujourd'hui, on sait que tous les chiffres sont faux, que les hôpitaux sont vides, sont vides, etc. Et on est encore en urgence. Je ne comprends pas, moi, là. je ne sais pas. Je ne suis rien dans cette société française et ni même mondiale. Je ne suis rien du tout, quasiment. À peine plus que vous, quoi. À peine plus. Et encore, je parle à ceux qui n'ont pas un site suivi par quelques centaines de personnes. Bon, ou milliers. Donc, je ne suis rien. Mais il y a des gens qui sont. non, en fait, non. Il y a les procureurs du peuple, les agences de contrôle, non, aucun pouvoir. La cour d'État, aucun pouvoir. on peut massacrer la Constitution, on peut prendre n'importe quelle mesure, on peut mentir, on peut partir en guerre sans l'accord des parlementaires, on peut financer, on peut prendre des risques avec toute la population, là. Si nous, avec le côté Kim, justement, on ne se doutait pas qu'il y avait un autre plan beaucoup plus profond et distant de ce qu'on nous explique à la télé qui gère les affaires du monde. On pourrait flipper sérieusement d'un coup d'humeur de Poutine qui décide « Oh, maintenant, il y en a marre, je vais vous vitrifier la vallée du Rhône. » Ou « Tell usine, tell usine, tell usine, tell usine, tell usine » qui fabrique le matos que vous envoyez dans le Donbass. Franchement, il y a des gens qui devraient réagir, là. On attend toujours que le peuple se mette dans la rue et tout ça, mais il y a des pays où ça aurait fait un coup d'État militaire, là, quand même. Depuis belle lurette, d'ailleurs. Depuis le plan Sarko de nous passer en 2005 un accord européen qu'on avait refusé, par exemple. etc., etc. Mais bon, déjà en 2005, il y avait l'OTAN, il y avait toutes les autres associations internationales qui nous lient dans des contrats qui sont déjà pris, même si la situation va changer, qu'il n'y a plus besoin de le faire. Là, aujourd'hui, on a des plans de construction de véhicules électriques, même si c'est faux, si ça ne marche pas, si ça explose, ils vont continuer à bâtir le truc. Les gens sont devenus complètement cons. c'est gravissime. Reprenons. Reprenons, parce que là, je parle, vous, vous êtes convaincus aussi, je fais tomber l'ambiance et je suis en encart vaseux. boueux. Bon, ça, on l'a déjà dit, on ne va pas revenir là-dessus. Elle nous rappelle qu'il n'empêche rien du tout, ce machin-là, qu'au contraire, il abîme tout. Il abîme tout, le système immunitaire, le système de reproduction, la fertilité, les cancers flambent comme ce n'est pas croyable, les crises cardiaques, les enfants qui tombent en pleine forme, en plein développement, sportifs et tout, ils tombent. C'est les militaires qui obligent leurs soldats à se spricher. Qui ça peut intéresser que toute la population humaine soit malade ? Et même ces troupes militaires, une invasion ziti, une invasion ziti, puisqu'il n'y a pas de mouvement civil pacifique mais qui décide d'un coup d'État mondial et de reprendre les rênes dans une démocratie réelle, directe, avec un peuple éveillé, instruit, conscient de tout ce dont on vous parle sur ma chaîne, par exemple, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a d'autres trucs encore. Alors, ça intéresse qui ? Space Force, oui, Black Sun, des trucs comme ça, oui. S'ils n'étaient pas dans l'État dont nous parle Kim, je dirais oui. S'ils sont dans l'État où nous parle Kim, je dirais beaucoup moins. mais si Kim, si The Enforcer et les annonces qu'elle nous fait, les news qu'elle nous donne sont corroborées par des hypnoses et d'autres remote views et des choses dans le genre. Donc, le faisceau de présomption comme quoi c'est intéressant ce qu'elle dit et c'est intéressant d'être là à écouter ce qu'elle dit, mes traductions peut-être un peu moins, mais bon, c'est vous qui voyez. Excusez-moi. Je fais pour le mieux quand même aussi, mais bon, je ne change pas de caractère pour faire une vidéo. Donc, où en suis-je ? Oui, c'est intéressant d'être là, tout ça. Souhaitons que ce soit vrai et reprenons. Ah ! Enfin, un pilote ! C'est un pilote, il ne voulait pas se faire stritcher, on l'a obligé à se stritcher, maintenant, il ne peut plus faire pilote et donc, il fait un procès. Vous savez qu'un pilote comme ça, c'est un citoyen, donc, voilà, sa vie professionnelle est foutue, c'est grave, le pauvre monsieur, il pourrait mourir et tout ça. Non, attendez, on parle d'un pilote, un pilote derrière lui, quand il travaille, il a entre 200 et 800 personnes. Non, il n'y a pas 800 personnes dans les derniers je ne sais pas combien, l'Airbus 800, machin, je ne sais plus. Enfin, 500 personnes, allez, 500 personnes. Et puis, 500 personnes qui crashent sur Manhattan, ça fait un peu plus de morts quand même, d'un coup. Non, mais attendez, il y en a combien qui ont été sprichés et il y a quelle circulation aérienne ? Pardon, excusez-moi, j'en rajoute un petit peu mais ça tombait bien, quoi. bon, donc, blablabla, blablabla, il n'est pas content, il ne peut plus rien faire, il y a un danger. Donc, ils ont trouvé un dispositif médical pour soutenir le travail du cœur qui coûte très, très cher. donc maintenant, le casque qui tue, le casque de réalité virtuelle qui tue. Donc, lui, qui s'appelle, je ne sais pas comment, Lucky, appartenant à l'équipe Facebook quelque part, pour inventer un truc qui pourrait tuer l'utilisateur s'il meurt dans le jeu. Ce n'est pas très difficile à faire, en fait, je vous le dirai, franchement. Quand on est dans un milieu d'intelligence artificielle, le casque, ça dépend du casque, quoi. Vous faites un casque qui peut soit injecter un poison, soit envoyer un coup de jus, soit envoyer des fréquences qui font fondre la pinéale, ou je ne sais pas, un autre truc, soit stimule le graphène à se solidifier d'un coup, ou je ne sais pas, vous voyez, généraliser, solidifier d'un coup, il y a tellement de trucs, ou vous faites perdre un pied mentalement déjà, puis vous sautez par la fenêtre, vous ne voyez plus rien, vous devenez aveugle, vous perdez pied mentalement, vous ne savez plus dans quelle réalité vous êtes. genre, oui, oui, ça, je pense qu'ils y arrivent, ils y arrivent, parce que ça, c'est une application, on pourrait dire, du voice, V2K, voice to skull, de la psychotronique, ils le font déjà, ils vous font ressentir en plus douloureux ce qu'ils imposent sur un modèle à distance, sur un sujet à distance, ou sur eux-mêmes, quoi, le gars, il peut se caresser le crâne comme ça, mais vous, vous avez l'impression que c'est une griffe d'acier qui vous arrache la peau du crâne, vous voyez, ils peuvent trafiquer les sensations, et les transformer, les distordre, et ils peuvent vous faire voir des trucs qui n'existent pas, et ne pas vous faire voir des trucs qui existent, ou traverser la route, il n'y avait personne, et en fait, vous êtes sur l'autoroute, et c'est l'heure de pointe, ils peuvent tout ça, ils peuvent, si ça les intéresse de vous prendre le contrôle de votre personne, ils ont fait en sorte qu'ils puissent le faire, et ils le font. Je pense que c'est comme ça que certains peuvent sauter du quatrième étage. Comme ça, d'un coup, en une minute. Alors, c'est un jeu d'épée, de jeu de combat d'épée. C'est connecté à trois charges d'explosifs dirigés vers le front du joueur. Non, mais c'est, eh, 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 non, mais j'hallucine. Je croyais que c'était interdit la roulette russe, quoi, en fait. Waouh. Je suis en train de repenser à Harry. qui dit, les bouches inutiles, on leur filera des drogues et des jeux vidéo. Dans les drogues, il y a ces femmes-là qui faisaient cuire leur bébé au micro-ondes ou un chat ou en ayant pris de la poudre d'ange qui leur faisaient perdre conscience, vous voyez, qui vous font faire n'importe quoi. Sauter par la fenêtre parce que vous marchez dans l'air ou vous volez. Oui, je vole maintenant. Et vous y allez, quoi. Ouais. Ouais. Je suis un peu abassondi, je dois dire. L'humanité est non seulement con, mais elle est bête en plus. Enfin, l'humanité, je ne suis pas gentil pour tout le monde là. il y en a un gros bout quand même. Et ils arriveraient à stimuler la compétition en plus avec la PNL, avec le subliminal, avec la tension dans une atmosphère de jeu en équipe facebookée de jeunes. Oh là 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 là. Oh là là, parents, vous avez une responsabilité hallucinante. Et c'est vrai, vous allez avoir des conflits dans la famille. Ouais, mes copains, ils l'ont tous. Ouais, mais ils n'ont qu'à crever, quoi. c'est toi qui vois. Moi, je ne t'ai pas élevé jusqu'à son tournage pour que tu te foutes en l'air. Si tu ne sais pas à quoi ressemble la vie, c'est que tu n'as pas encore compris. Je nous accorde encore quelques années pour essayer de l'inculquer, mais mon enfant, tu nous inquiètes. Je ne crois pas, quoi. Ça, c'est la nouvelle mode. Il y a des gens qui arrivent, ils ont six mois de connaissances et ils vous tiennent en défi, comme ça. Alors que vous avez des années derrière vous de connaissances, de pratiques, voire de professionnalisme et pas forcément dans des trucs faux, de co-académie officielle et tout ça, en plus. Enfin bon, j'hallucine, j'hallucine. Il y a des conspits de la dernière heure qui mélangent tout et veulent absolument avoir raison et veulent entraîner tout leur public là-dedans. Ils disent, même pas aller chercher les sources ou quoi. Ils donnent leur version qui est fausse, donc globalement. C'est comme moi tout à l'heure pour la traduction. À la fin, attendons, c'est des immigrants ou des émigrants ? Voilà, genre, bon, ça change tout quand même. Reprenons. Alors ce gars-là, Lucky, il est aussi un sous-traitant pour les armes et la défense, donc militaire, quoi. Ou privé, mais bon. Les armes et la défense dans le privé, donc il s'est déjà servi de ces dispositifs explosifs dans différents projets, sans préciser lesquels. Nous, on voit un peu lesquels. On voit un peu pourquoi il y a des gens aussi qui commettent des trucs atroces. s'ils ne le font pas, ils explosent. S'ils ne le font pas, leur famille, il y a un chantage sur la survie de leur famille. S'ils ne le font pas, eux, ils sont empoisonnés et ils ont besoin de prendre régulièrement un contre-poison que tant qu'ils ne le prennent pas, ils ressentent une douleur qui s'accroît de plus en plus. Il y a un gars qui parlait de ça, il dit, je travaille dans des domes sous terre, j'ai le droit de sortir de temps en temps, je ne peux parler de rien. En bas, il y a un soleil comme si vous y étiez dehors et il ne sait pas trop comment ils ont refait ça et il dit, qu'est-ce qui t'empêche de partir ? Il dit, j'ai un dispositif dans ma poitrine qui m'injecte un poison, il faut que j'aille prendre le contre-poison régulièrement sinon ça se passe mal. Ils me tiennent comme ça. En plus, les nanosondes que Metallic Man a, c'est des trucs nano. et s'il y en a une qui commence à hurler un son pas croyable, lui, il dit un fou. Vous voyez ? Ça peut vous rendre fou, ça peut vous tuer autrement. Vous pouvez avoir envie de mettre fin à votre existence parce que vous n'en pouvez plus de ce que vous entendez, de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez. Ce qui est pratiqué, d'ailleurs, sur certains individus cibles. et TI. Donc, pour l'instant, par chance, ce dispositif de casque n'est pas disponible à la vente. Et il n'a pas testé non plus si ça marche, puisque ça pourrait finir par sa mort. Je ne sais pas, on est dans l'idiocratie, là, complètement. Est-ce que ça valait la peine de vous parler de ça, finalement ? D'un autre côté, oui, puisque c'est la partie de notre monde, mais a priori. Donc, petite pub pour des émissions d'éducation, de partage, de science, de tradition, de folklore, équitation, de sport. Et nous voici maintenant avec Kim en personne. Donc, pour ralentir un petit poil. Ah oui, donc ça a été enregistré à la veille de la session médicale. Donc, on vit des temps fous, oui. donc la connexion avec les temps cristallins ont été finalisées. a été finalisée. Donc là, elle nous parle de l'entreprise de chocolaterie de tout à l'heure. Elle leur fait une petite pub parce qu'elle apprécie bien leurs produits. Et les personnes, je pense. C'est des bons produits, l'indirect. ce qui est bien dans le sens que l'on veut faire, favoriser l'artisanat local au détriment des grandes distributions industrielles frelatées. l'artisanat local fin, bio, etc. Évidemment. Avec donc un système un peu plus équitable pour tous ces fermiers d'Amérique centrale, du Sud, qui sont si peu payés pour leurs bons produits. un bucket of beans and you know how many cups of coffee a five gallon of bucket and bucket of beans makes. So it's all about changing lives and changing the world. OK. OK. Oh, sorry. OK. Bon, Sonny a figé. Our mic has informed us that Dr. Cruz's show is on the 15th, which is tomorrow, and it is at 1 p.m. Eastern time. Donc, c'est l'heure pacifique time. C'est passé, je s'en proue. And if there is time within the call, they will ask. OK. All right. So let's talk about what happened on Friday night. They were expecting all things. Donc, parlons maintenant de ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi où on espérait qu'il se passe tant de choses. La fin du système alpha. Non, il n'y a pas eu la fin du système alpha. Mais la prophétie à propos du soleil qui allait se lever et se coucher, elle s'est réalisée. Petite ironie. Elle dit ça parce qu'il y a plein de gens qui disent il va se passer ci, il va se passer ça et il ne se passe pas grand-chose dans le sens des catastrophes prévues. Rappelez-vous, on avait parlé pour le 29 octobre de problèmes nucléaires ou je ne sais plus là. bon, il y a eu des ponts qui ont sauté, il y a eu des trucs comme ça quand même. Mais bon. Donc il y a des réunions par exemple dans la Jason Society et dans d'autres réunions de généraux où ils continuent à discuter et à essayer d'organiser leur futur. Donc parmi lesquels la possibilité de nous tuer tous avec des nanos ou des femtotech technologiques. Il y avait d'autres sujets de conversation à propos de l'identité 2020, ID2020, même maintenant 2022. Différents projets qu'ils pouvaient appliquer sur nos corps humains et les systèmes écologiques afin de les détériorer, évidemment. Donc toujours dans le sens de tout contrôler sur la planète et de tuer le plus grand nombre d'entre nous possible. Alors vous voulez savoir pourquoi est-ce que la prise de contrôle du système Alpha ne fonctionnerait jamais pour vous, quoi qu'il en soit ? Alors petit encart, elle avait expliqué ça l'autre jour, je ne sais pas si c'est la même chose qu'elle va raconter maintenant. C'est parce que l'état d'esprit lumineux et la technologie lumineuse n'est pas manipulable par un état d'esprit sombre et des intentions sombres. Voilà. Maintenant, voyons. Et de toute manière, s'ils avaient pris contrôle de ce système, ils n'auraient pas accompli les tâches qu'ils auraient désiré produire. ce n'est pas un système qui va tuer tout le monde. Ce n'est pas un système qui va fonctionner contre les lois naturelles. Lois naturelles que Kim respecte absolument, raison pour laquelle ce n'est pas elle qui décide de la vie et de la mort d'un tel, un tel, un tel. Elle leur laisse toujours le choix, vous vous mettez d'un côté ou de l'autre. Après, par contre, il y a peut-être des enforceurs ou d'autres entités qui, là, sévissent à un niveau supérieur au sien, a priori. Reprenons. Et si vous faites partie des 100 000 personnes qui sont sur nos listes et qui travaillent contre l'ordre naturel, il vous reste une toute petite fenêtre pour changer, on va dire, votre système de pensée. On a eu beaucoup d'arrivées dans la nuit de samedi soir, d'arrivées d'entités, a priori, de vaisseaux, d'entités, et autant dans les airs que sur Terre, si j'ai bien compris. Encar, je vous résume là de temps en temps dans mes encars, les dernières sessions de Kim que j'ai vues que je ne vous ai pas traduites. dans la mesure où je m'en rappelle parce que je les écoute aussi très rapidement et en diagonale des fois. Oui, parce que vous savez, voilà, il y a des fois où, oui, bon, on s'en fout. C'est intéressant, ça s'est passé, c'est pour les annales, les rapports akashiques, si vous voulez, mais nous, dans notre vie française ou quotidienne actuelle, européenne ou même mondiale, où nous, notre conscience ou notre présent, n'a aucun intérêt. Donc, on ne va pas s'encombrer de plein d'informations quand même qui ne nous concernent pas trop. reprenons. Alors qu'ils planifiaient de prendre le contrôle du champignon le dimanche, non-repair, le fungus among us. C'est vrai. Ils voulaient donner les gens l'opportunité de voir qu'il y avait encore une autre faillure, qu'il y avait un jesuit, un mantra, ou ce qu'il y avait. Ils voulaient offrir la possibilité à ces gens-là de voir leur erreur originelle, qu'elle soit basée sur la gématrie jésuite, qui ne marche plus, sur le fait que personne ne venait à leurs réunions, que leur nouveau système qui devait se mettre en place ne fonctionnait pas, que rien n'a vraiment changé. Parmi eux, en tout cas, personne n'a pu mettre en place quelque chose de nouveau pour perpétuer leur plan néfaste, si j'ai bien compris. Et tout ce qu'ils avaient prévu pour aujourd'hui aussi va tomber à l'eau. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est là, moi, je ne sais pas. Et vous voyez, c'est pour ça que des fois je ne vous traduis pas parce que, bon, je vous dis, comme d'habitude, il y a des interventions pour couper court et à réarranger des systèmes, bloquer des attaques et tout ça. Mais nous, on ne peut pas savoir, on ne peut pas voir, on ne peut pas, enfin, personnellement, je n'en vois pas l'impact direct. Et on n'en aura pas la confirmation non plus par nos informations puisqu'ils nous disent absolument ce qu'ils veulent aux informations. et en général, jamais de ce qui se passe vraiment. Donc là, étant donné que je n'ai pas d'insider dans la Breakaway Society ni vraiment chez Kim à part Kim, voilà, vous voyez, on fait ce qu'on peut et ce qu'il en reste. Reprenons. Il faudrait, par exemple, voilà, grosse déficience de ma part, je fais une séance de Remodio sur un sujet et j'ai un résultat. Sauf que vous avez vu les sujets là, on en élabore 200 tous les jours. Alors, il faudrait avoir le temps pour pouvoir faire 200 séances de Remodio pour avoir nos propres réponses personnelles. Ou bien, j'y vais à l'intuitif, j'écoute l'info et je regarde comment je vibre avec. Mais ça, c'est plus ou moins fiable, évidemment. Ça dépend de pas mal de choses. Reprenons. Donc, parlons un peu plus du gars du FTX système crypto. Ah, il y en a marre. Oh, ça ne m'intéresse pas, moi. Bien, en plus, on a compris, là. Donc, c'est l'ordre du Black Sun qui a commencé à fonder ce gars du FTX. il y a bien des années. Vous savez, vous n'arrivez pas à être multimilliardaire à moins que vous soyez déjà lancé sur la piste. Ça aurait été le George Soros de la crypto, le gars. On pourrait dire. Il gérait une plateforme d'échange qui lui a permis de soutirer tout l'argent. depuis des mois, ce n'est pas nouveau. Il s'étonne aujourd'hui qu'il n'y ait pas d'argent derrière ces cryptos. Mais en fait, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Il y a peut-être six mois ou plus quand chacun des généraux avait reçu 5 millions de dollars de la part de la part de l'ordre chinois, les anciens, soi-disant, pour continuer leurs plans anciens. Ça venait de ces fonds-là, du FTX. donc plein de gens ont été payés à partir de ces wallets, de ces portefeuilles fictifs qui étaient pleins d'une monnaie qui n'existe pas. Il y en a partout au Moyen-Orient, plein les banques centrales. Mais ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est des faux fonds. Alors quand ils veulent faire échanger leurs fausses cryptos contre des vraies monnaies, comme ils voulaient faire dimanche ou rien ne s'est pas dit, c'est passé. Ou samedi. Ils ont été super surpris et ils ont mis la faute sur ce gars du FTX. Est-ce que c'est sa faute à lui ? Non, pas du tout. Vous avez fait des deals avec des gens qui mentent, qui volent, qui tuent. Autant que vous, d'ailleurs. qu'est-ce que vous espériez ? Alors Sunny nous rajoute que oui, une fois de plus, comment ils pouvaient attendre une telle chose ? Si vous travaillez avec des gens pourris, vous allez avoir des résultats pourris. Ils mentent, ils volent, ils trichent tous. Pourquoi est-ce que vous pensez que je ne leur fais pas confiance, nous dit Kim. par contre, il y a eu d'autres généraux et d'autres personnes qui ne repartiennent plus à ce monde du rêve tordu, qui ont décidé de se réunir à Washington D.C. et d'essayer de réunir les gens pour attaquer un programme qui va commencer mardi, hier. Hier pour nous, hier pour nous, aujourd'hui. Maintenant, c'est-à-dire pas forcément quand vous regarderez cette vidéo. Donc, on date du 15, mardi 15, novembre 2022, on ne sait jamais, les archéologues du futur, quand même. Et donc, ils étaient sûrs à 99% que personne ne paierait. Mais ça ne veut pas dire que les gens n'essayent pas. Ils essayent. Pour ceux qui sont dans la partie depuis longtemps, vous savez, vous vous rappelez que je parlais du Dinarland, du pays du Dinar, à propos du système de Babylone. 1, 2, 3, 4, et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait le système Hercule, le système Zeus. Donc, maintenant, ils ont revu la version Zeus. Et il y a une blockchain. et ils essayaient d'installer parce qu'il n'existe plus sous le système AIIB pour lancer leur monnaie asiatique. Donc, vous aviez l'Azur. AZUR, je pense. C'est un système dont ils ont récupéré tous les actifs. ils ont bâti des systèmes qu'ils ont surévalués et qu'ils ont proposés aux pays qui vont avoir du mal à payer tout ça puisque, de toute manière, ils n'ont pas eu l'argent qu'ils devaient recevoir, les pays. cet argent qu'on leur promet sans arrêt et qu'ils ne viennent jamais. Donc, ils n'ont pas pu payer les Chinois. Les Chinois qui donc mettaient en place cette monnaie asiatique. Donc, ça s'est aussi produit sous l'administration Obama pour les États-Unis. et maintenant qu'il y a de nouveau leur pantin démocrate préféré en place, ils pensent avoir l'utilisation de ces avoirs et que personne ne s'y opposera. Ceci dit, est-ce que Trump lorsqu'il était en vie ou s'il revenait au poste, le personnage, qui que ce soit qui prenne sa place. Est-ce qu'il s'y adonnerait lui aussi ? Oui, il n'y a pas de problème à condition que ça lui soit profitable. Ne faites pas erreur, ce gars n'est pas un patriote. Pour lui, c'est moi, 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 je, 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 ce qui compte, c'est lui. Et vous pouvez parler avec des gens qui ont fait du business avec lui depuis 40 ans. Ils vous diront tous la même chose. Il n'y en a que pour lui. Il ne va payer personne, pas plus qu'il va vous payer vous. J'ai entendu dans les news, médias, des grandes annonces à venir. À venir demain, donc mardi, donc hier pour nous, aujourd'hui. À propos d'un fiasco qui avait eu ce week-end, samedi, je crois. Bon, si je comprends bien, c'est encore des annonces qui auraient dû avoir lieu à la suite du versement des capitaux, mais comme les capitaux ne sont pas versés, il n'y a pas d'annonce et il n'y a pas de, il ne se passe rien. Petit encart, vous n'êtes pas surpris par finalement le flop de ces élections de mid-terme qui devaient renverser tout ça, par la reproduction des mêmes arnaques avec des bureaux de vote qui vont attendre une semaine avant de donner le décompte. Quoi ? Allô ? Avec des schémas de comptage de scrutin aux courbes absolument sidérantes pour des enquêteurs prouvant qu'il y a fraude, qu'il y a un algorithme qui réadapte globalement à des chiffres plus réalistes des valeurs complètement aléatoires. Donc, ce ne sont pas les vrais comptes mais si vous ne jetez qu'un coup d'œil superficiel, vous avez l'impression que c'est normal. Mais quand vous faites gaffe, vous constatez qu'il y a des fois trop de suivis symétriques et notamment des fois avec des apports de 60 000 voix d'un coup. donc quoi qu'ils aient pu annoncer, ils n'ont jamais eu l'intention de vous payer, rien ne changeraient. C'est la même chose qui se passe lorsque vous achetez des crypto-courants de monnaie. Vous achetez d'après les ordres du marché. Je sais que les gens disent que les blockchains c'est de port à port. Non. Il y a un rapport central. Ils contrôlent toutes les notes, les master notes, les notes principales. et ils font des fluctuations de 20 %. Et c'est là qu'ils font du bénéfice. Et ça leur permet de faire tourner des black ops, des opérations secrètes. Comme ces fonds dont dispose la Jason Society qui essaie de vous tuer, qui a essayé de vous tuer ce week-end dernier. Bien sûr que tous ceux qui ont participé à ce meeting, Jason, sont sur notre liste des 100 000 privilégiés à profiter bientôt des largesses et faveurs de The Enforcer. Et de ses équipes. Donc ce n'est pas quelque chose que Kim gère, elle, ce n'est pas son plan non plus. Mais tous ceux qui ont participé d'ici la fin de la semaine, on va se demander où ils sont passés à priori. Et vous, les méchants, je traduis comme ça, vous allez commencer à accepter de prendre vos responsabilités dans le multivers en fonction des actions que vous accomplissez. vous n'allez pas pouvoir infecter tout le multivers avec 100 000 personnes qui semblent juste ne pas pouvoir changer l'état d'esprit et changer de programme délirant. Néfaste. Pardon. Donc il y a eu d'autres conséquences Il y a eu un contrat de passé qui doit être le 17 000ème, non, 1070ème, passé sur la tête de Kim par Klaus Schwab. Klaus Schwab a lancé un reward dead or alive and preferably dead, je suppose, sur la tête de Kim Morgan. Waouh. Bon, de manière plus officielle on va dire donc, parce que de toute manière je pense que ces gens-là à toute occasion s'ils peuvent ils vous descendent d'une manière ou d'une autre. donc la nuit dernière l'ordre du dragon a émis ce contrat sur la tête de Kim et tous ceux qui voudront qui se la joueront au chasseur de primes vont rajouter leur nom à la liste des 100 000. évidemment. Bon là, elle s'amuse parce qu'elle a fait tomber un truc elle dit que cette perspective l'avait excitée. bon on est bien sûr au courant de tous vos contrats et on les suit bien et on regarde bien s'il y a des gens qui les prennent donc ne soyez pas le 101 millième 100 000 unième donc merci beaucoup monsieur Schwab pour votre participation alors Schwab a eu un meeting aujourd'hui très privé entre lui et le reste des membres du dragon des dragons des familles dragon de manière à voir à imaginer ce qu'ils pourraient faire maintenant bien sûr ils m'accablent de tous leurs maux ce qu'elle n'est pas dont elle n'est pas la responsable en fait ils la font passer pour une sorte de déesse ou quoi non non c'est pas elle vous avez pris des références sur un système éthérique qui tourne sur cette énergie et vous m'en accusez c'est mon système je m'en sers tout le temps mais par contre j'en suis les règles les lois naturelles de libre arbitre entre autres entre autres et ça ça ne marchera jamais pour eux il y a la société Jason Jason Society qui parlait de recruter des scientifiques et des médiums mais ils n'ont aucune idée de comment tout ça fonctionne aujourd'hui ils cherchaient encore derrière Kronos qui est parti ils ont travaillé sur des cryptos placés en Louisiane c'est ça des cryptos en Louisiane par exemple ça ne marche pas bien vous avez parlé d'Hong Kong donc on espère encore d'autres tentatives jusqu'à au moins 3h cet après-midi donc lundi dernier date à laquelle ils espèrent être payés mais bon écoutez-moi bien si jamais ils réussissaient à installer leurs cryptos en 100 minutes votre technologie blockchain mourrait c'est-à-dire au moins en Europe et en Amérique centrale enfin aux Etats-Unis ça va exploser ils n'ont pas la capacité de processing des centaines de milliers si ce n'est des millions de transactions par seconde le système exploserait ça ne marche pas comme ça s'il vous plaît écoutez-moi cessez de vouloir installer vos blockchains votre technologie blockchain parce que de notre côté on ne laissera pas ça se faire et ça il faut bien que vous l'admettiez parce que vous allez faire cracher tout le système bancaire planétaire si vous essayez d'installer ce système de blockchain et ça ne cesse de se produire donc nous arrêtons toujours le processus avant qu'ils soient installés parce qu'on connaît déjà la finalité bon la majorité d'entre vous ne sont pas des opérateurs donc vous ne comprenez pas ni même la stratégie de plan vous ne pensez pas en avance mais dans leur rendez-vous entre quatre yeux ils continuent de parler de contrôle total du corps des gens des nanotechnologies la femtotech tech ça veut dire technologie c'est un abrégé t-e-c-h du chemtrailage au-delà de toute mesure oui vous ne rappelez pas les q-trumpistes qui avaient dit il n'y a plus de chemtrail il y a quelques années c'est ça qui est fou alors moi je me dis bon ben peut-être aux Etats-Unis au-dessus du coin d'où ils nous parlent peut-être bien que là aujourd'hui le ciel est bleu mais ici chez nous jamais ça n'a cessé tout ça au contraire on se demande si maintenant même il n'y a pas des rajouts d'autres matériaux là-dedans même genre de matériaux qu'on trouve dans les sprits bon c'est pas très important là c'est des réflexions sur leur leur manque de réussite il y a aussi un plan de mettre de l'intelligence artificielle dans notre nourriture oui des nanos et des fanto-tech dans notre nourriture encore il y a quelques années on avait sorti des études de nuggets de poulet dans lesquelles il y avait des fibres de morgelons et pour moi les morgelons c'est une structure évoluée de nano et fanto-tech c'est déjà un assemblage avancé de briques de nanobriques et de femtobriques si on peut dire et donc ils discutaient aussi du système de contrôle de tout ça imaginez que vous ayez fait ça que vous ayez réussi comment espérez-vous contrôler toutes ces fonctions corporelles avec une blockchain arrêtez vous ne savez pas ce que vous faites alors petit encart je crois comprendre un truc peut-être ils espèrent au moins pouvoir tirer du lait de toutes les vaches qu'ils ont implantées en nous nous et même étant vous voyez les vaches c'est nos cellules globalement mais qu'est-ce qui ferait vivre les vaches elles-mêmes je compare ça à ces cadavres enterrés qui émettent encore des adresses MAC donc ils produisent une énergie à partir de quelque chose qui est inerte là pour l'instant j'y rajoute bien pour l'instant qui est inerte qui est mort il n'y a plus rien et néanmoins ça fonctionne encore ouais et je sais c'est spécial ça ça prédit dispose au réveil des morts vivants évidemment revenons-y reprenons excusez-moi nous dit-elle mais là vous êtes comme des bébés de l'âge de pierre qui n'ont jamais rien compris à une entreprise qui serait gérée par leur terre industrielle aujourd'hui ils n'ont aucune idée de comment les systèmes fonctionnent qu'il y en avait un qui s'appelait chronos qui n'existe plus en plus ils n'ont aucune idée des lignes entre les lignes des plans qui sont déjà existants vis-à-vis de gens qui en plus n'existent plus donc s'il vous plaît arrêtez instruisez-vous ou continuez mais alors n'attendez rien de particulièrement réussi d'ici peu à part votre je rajouterais moi à part votre disparition évidemment que Claude Schwab fait partie des 100 000 sur la liste oui il y a un moment parce qu'il a mis et là il y est parce qu'il a mis ma tête il a mis un contrat sur ma tête avec ses amis et on sait qui sont ses amis j'allais le faire ce matin mais en fait comme ils sont sur la liste ça viendra quand ça viendra donc a priori elle nous parle de son travail interne dans ses équipes elle voulait le faire ce matin et ses sous-lieutenants on va dire lui ont dit non non prends une pause t'en fais pas ça va se faire je sais pas voilà donc ses sous-lieutenants là façon de parler un sous-lieutenant son personnel on va dire c'est pas son personnel c'est le personnel l'UGPRC et là notamment je dirais que c'est des entités pas forcément humaines humanoïdes sûrement mais pas forcément humaines donc blablabla bon on peut s'attendre à une semaine riche en informations et en news les disparitions de tous ces personnages néfastes ne feront couvrir plus de possibilités pour nous dans nos plans de restauration de la planète qui ont déjà commencé depuis longtemps depuis plusieurs mois mais ça va accélérer le mouvement donc quoi que vous soyez en train de faire et de planifier concentrez-vous dessus soyez sûr de vos chiffres elle demande à tout le monde de s'organiser il y a des gens qui me disent ouais c'est encore une sauveuse externe non 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 Kim elle n'a jamais dit ça elle a dit c'est pas moi qui fais c'est vous moi j'ai mon boulot mais pour votre vie c'est vous qui faites et donc elle dit organisez-vous montez des plans d'école de structure d'apprentissage de soins d'agriculture de jeux de divertissement d'art faites bâtissez vos structures regardez ce qu'il vous faut faites toute l'intendance quoi les bâtiments le matériel le personnel le matos la consommation voilà gérez tout ça prenez vos chiffres établissez vos réseaux mais autant l'infrastructure que les superstructures que enfin vous voyez le hardware que le software et le travail après donc le but le but le but des programmes enfin etc enfin bon voilà ensuite elle nous demande de penser tout ce que ça va faire interagir autour tout ce qui va devoir être mis en oeuvre pour que le programme se réagisse réalise toutes les gens qui vont être touchés ou blessés au cas où donc responsabilité si vous pensez créer un système téléphonique qui soit meilleur qu'Apple ou Samsung c'est bien mais imaginez qu'il y a des millions de personnes qui travaillent là-dedans donc est-ce que vous aurez le dispositif pour accueillir ces millions de personnes c'est ça que j'essaie de dire nous dit-elle c'est penser à de quelle manière est-ce que ça va affecter l'environnement la vie de tout le monde de tous les jours et même de ceux qui ne sont pas au courant que ça existe parce qu'en car jusqu'à présent tous ceux qui ont un dernier iPhone ils ne savent même pas que chaque fois qu'ils l'allument quand ils se baladent dans la campagne ils polluent tout l'environnement ou ils le savent parce que quand ils se pointent en week-end toute une équipe moi j'ai une ou deux personnes hypersensibles hyper électrosensibles elles le savent que ces gens sont dans le bled dès qu'ils arrivent ils n'ont pas besoin de venir faire du bruit ou sonner à la porte en disant bonjour pour qu'elles sachent qu'ils sont là elles le savent tout de suite ça commence à la brûler de partout mais vraiment elle a la peau violette après je sais c'est 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 invivable en clair quoi alors sans compter tous les relais de luminaire et autres relais et les linky et tout ça ouais ouais non non mais c'est c'est gravissime alors suivez le phone gate p-h-o-n-e-g-a-t-e phone gate du docteur ah Arasi confondez pas avec le gars du du forum économique mondial non non le docteur Arasi je crois en fait la majorité des téléphones ont un DAS qui est sous-estimé donc en fait une majorité de téléphones 80% de téléphones quasiment sont néfastes plus néfastes que ce que vous ne pensez qu'ils le sont donc il y a un scandale qui couvre là et de toute manière justement ces entreprises là le font elles tiennent aucun compte des dégâts et des pollutions et des 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 inconvénients pour la vie des plantes des animaux de tous ceux qui ne consomment pas cette technologie non on en prend plein la gueule pour pas un rond alors je sais bien qu'il y a des petits pendentifs qui sont vendus des méthodes de soins de protection et vous pensez à un moyen de les mettre aussi sur les oiseaux sur les chats sur les poules sur les chiens sur les bébés sur les vieux sur les gens qui n'ont pas les moyens sur les gens qui ne savent pas que ça existe sur les gens qui n'y croient pas vous pensez à un moyen en mettre de partout sur la ferraille aussi parce que les structures métalliques soumises aux radiations se comportent mal assez rapidement ah mais oui les bâtiments aussi souffrent en fait il y a de l'oxygène un peu partout je pense que l'oxygène elle fait partie de la réaction des ciments enfin bon de tout il y a de l'oxygène partout à peu près et il n'y a peut-être pas que l'oxygène aussi qui va réagir à certaines fréquences bon enfin bon voilà quoi il y a sûrement des moyens d'utiliser cette technologie de manière harmonieuse avec les les niveaux vibratoires où la lumière s'est cristallisée créant ainsi la matière et la vie bigre oui là là nous normalement sur terre on est arrivé de peu de monde à des milliards de personnes sans industrie vaccinale déjà entre nos soignes et d'autre part on y arrivait quoi on y arrivait il n'y avait pas autant de maladies quoi plus on évolue plus il y a de maladies moins on arrive à les soigner plus ça tue attendez il y a un énorme problème il y avait une courbe améliorée puis maintenant ça recommence à s'abimer quoi ouais puis il y a des maladies qui sont apparues je pense que l'autisme quand même il y en a plein de qualités différentes mais bon il y en a certains je suis désolé quand à la suite d'une chélation vous arrivez à le résorber à l'annuler à faire en sorte que l'enfant retrouve sa pleine santé mentale physique et autres ça prouvait bien qu'il y avait une toxicité métallique bon ben bon reprenons bon bientôt même le plus endormi des endormis va commencer à réaliser que quelque chose de différent est en train de se passer peut-être les gens vont se trouver plus intuitifs ce qui se produit déjà depuis quelques jours peut-être que vous allez avoir certains de vos amis qui vont commencer à vous poser certaines questions et ne plus trouver que vous étiez si fou que ça ou complotiste complotiste il y en a peut-être qui vont réagir en disant dites-moi il y a quand même un truc qui ne tourne pas rond là donc là elle va nous parler d'un truc qui s'est passé je pense aux Etats-Unis et autour du président une histoire sexuelle encore bon il y a eu une déception dans la réalisation d'un contrat parce que le contrat a été passé avec des gens qui jusqu'à présent n'ont jamais tenu leurs engagements le contrat qui a été passé par les services secrets à la Maison-Blanche qui devait se dérouler le 12 après la suite des événements du 11 s'il y a eu de l'argent si le FTX n'avait pas craché par exemple il aurait peut-être eu des fonds disponibles des fonds qui seraient passés chez les Chinois avant de passer dans les services secrets qui leur auraient fourni le contrôle politique ils ont constamment été soutenus par des centaines de millions de dollars non seulement en provenance du FTX mais de la part aussi de plein de gens qui voulaient s'assurer que les démocrates restent au pouvoir et il y avait les propres agents au sein de la CIA qui travaillaient pour les Chinois tous ceux qui voient bien comment est-ce que le Parti démocrate peut rester au contrôle au pouvoir se doutent bien que ces gens-là interviennent dans ce sens-là vous reconnaissez l'arbre à ses fruits quand vous voyez tel résultat de telle action vous arrivez à déterminer à qui profite le crime où va l'argent de quelle femme ils se sont servis je déconne je déconne non parce qu'à une époque on disait suivez la femme donc là c'est des affaires américaines entre justement les élections de mid-terme de moyen-terme bon là il y a un petit bug d'enregistrement alors elle rigole bon c'est un bug comme ça d'enregistrement elles ne savent pas d'où ça venait bon on peut le prendre comme ça on peut être suicieux aussi mais enfin bon restons de bonne humeur nous aussi au théâtre en pleine pièce écrite dont on respecte le texte à la virgule près des fois on partait en impro et on se rattrapait un public inaverti ne voyait pas la différence mais bon le metteur en scène si donc j'espère qu'elles sont sacerles toutes les deux voilà c'est ça que je voulais dire aussi donc encore un problème avec des gens à Calgary qui essayaient aussi de faire des plans de tuerie eux ils sont vraiment trop sombres pour ne pouvoir jamais voir la lumière les méchants ont de moins en moins de pouvoir pour faire leur magie noire et même les fréquences négatives vont finir par nous nous affecter de moins en moins alors maintenant c'est des considérations générales bon allez hop elle nous rappelle de faire quotidiennement notre connexion à la source vous savez centrage ancrage protection nettoyage connexion distribution et si vous avez enlevé des énergies négatives vous les remplacez avec de l'énergie positive vous visualisez ça dans votre tête vous voyez vous voyez la situation que vous voulez arranger vous demandez certaines permissions si vous vous occupez de ce qui ne vous regarde pas et vous proposez la solution comme quoi si votre attitude n'avait pas convenu n'était pas positive qu'elles soient annulées vous voyez la loi numéro un ne pas nuire reprenons je ne sais pas c'est peut-être pas la loi numéro un mais enfin c'en est une ça c'est sûr reprenons oui parce que c'est un centrage quotidien réduit vos doutes vous ne vous posez plus de questions vous savez directement vous avez la réponse immédiate depuis la source et si vous êtes arrivé au point de super connexion où vous arrivez à discerner autour de vous d'autres entités qui se déplacent qui vivent soyez aimables soyez polis ne soyez pas effrayés je les appelle des gens d'autres espèces mais qui restent des créatures divines des créatures de Dieu alors question est-ce que ça veut dire que les préparations habituelles qu'ils ont pour se protéger pour apparaître humains à nos yeux est-ce que ça veut dire que donc leur camouflage holographique et autres manipulations mentales et autres moyens de camouflage de shape-shifting qu'est-ce que ça veut dire à ce niveau-là ou est-ce que c'est les nouvelles personnes qui arrivent sur la Terre bon les fractales dont on parle disparaissent rapidement ça prend un peu de temps pour transmuter cette énergie et fermer les trous alors que le plan mental le plan émotionnel et le plan spirituel se connectent les uns aux autres il y a un mix ah oui je ne vous ai pas parlé de ça il y a une meilleure interpénétration des différentes densités les unes avec les autres et actuellement les 1, 2, 3 dans lesquels nous sommes en tout cas en 3D en tout cas ces trois-là voire 4, 5, 6 les trois autres plans dont on vient de parler ces 1, 2, 3 vont se mixer avec les 4, 5, 6, 7 et peut-être 8 et 9 je crois mais enfin en tout cas 7 deuxième densité telle que celle qui imbibe les pléiades donc il y a une meilleure c'est comme si à chaque fois on était dans un brouillard légèrement moins dense plus on monte légèrement moins dense et on va lui mettre une nuance de couleur aussi différente un petit peu et que maintenant on soit dans une atmosphère où on puisse discerner si on veut les points de chacune de ces nuances jusqu'à la septième quand on est hyper branché bien nettoyé haute vibration et qu'on commence à accéder à un meilleur contrôle de nos capacités non seulement intracorporelles mais aussi extracorporelles et les capacités je veux dire sensations perceptions et là si vous faites de la bioénergie vous voyez tout à fait ce dont je parle normalement reprenons alors oui reprenons mais bon donc alors quand il y a connexion des plans mentaux spirituels émotionnels il n'y a plus besoin enfin il n'y a plus cette projection mentale sur le plan d'existence pour vous montrer des choses que vous ne voyez pas non c'est pas la bonne phrase ah lorsqu'il y a connexion de ces trois plans subtils les méchants ne peuvent plus projeter sur le plan mental de l'existence ce qu'ils veulent que vous voyez d'eux voilà ça c'est mieux je préfère celle-là donc leur système de brouillage il ne fonctionne plus comme quand j'ai croisé mon cornu en Inde à ce moment-là j'ai été dans un état où finalement son moyen de shape-shifting qui devait me montrer une tête de saddu ne fonctionnait pas et j'arrivais à voir sa réalité et ça l'avait surpris intrigué plus aussi ça lui avait plus mais ça lui avait aussi permis de toute manière c'est peut-être pas ça qui lui avait permis mais il allait le faire son interaction avec mon moi profond ma vie ma conscience enfin il avait plongé dans dans mon personnage il y a une porte d'accès physique par l'œil mais ça rentrait dans mon intellect dans mon émotionnel dans ma mémoire vous voyez ça rentrait dans mon personnage je veux dire physiquement ça va coup de bol j'ai eu chaud je ne suis pas sûr que ça allait bien se passer au niveau du multiverse ça fait 3 milliards d'années mais pour nous ça fait des milliers et des milliers d'années que cette situation fausse perdure donc ça va être tellement mieux alors prenez une grande respiration soyez zen je sais que la plupart des gens pensent qu'il y a une guerre qui va se dérouler au Moyen-Orient alors encore ça dépend vraiment vous voyez du niveau d'information aux informations des MSM des médias mainstream MMS en français mais enfin bon en anglais mainstream media parce que pour eux là-bas voilà ça fait deux fois déjà qu'elle nous dit il y a des sérieux problèmes alors je ne suis pas la télé mais pour nous le conflit au Moyen-Orient là ce n'est pas celui dont on nous parle constamment on nous parle plus ou moins de l'Ukraine mais pas pas vraiment de la Syrie et tout ça mais il y a il y a effectivement du mouvement là mais il y a aussi des discussions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui font intervenir l'Iran la Turquie la Russie évidemment qui font intervenir plein d'autres choses sûrement Israël évidemment vente d'armes pétrole gaz une fois de plus je dis énergie libre et beaucoup plus écologique en tout cas si ce n'est complètement écologique franchement avec tout le cuivre qu'il y a déjà de sortie je pense qu'on peut passer à la technologie Tesla sans miner plus rien qu'en réutilisant toutes les longueurs de câbles vigres parce qu'il y en a des kilomètres il y en a des mètres cubes ça a pollué toutes nos campagnes tous nos paysages je veux dire quand même toutes nos villes aussi pas bon donc pour elle le plan actuel crypto désastre reset c'est un vieux plan dont elle est au courant depuis 2011 2012 et c'est un plan Rothschild machin qui ne va pas arriver au succès qui ne va pas réussir donc il est temps de penser à des choses positives positives et aidez-vous et le ciel vous aidera soyez concrets pragmatiques zen rassurés quoi qu'il se passe de toute manière ça sera le moyen de s'en sortir pour tous pour chacun d'entre nous aussi et comment dire quoi qu'il se passe alentour voilà j'ai du mal à m'en sortir avec ma phrase je vais rapporter ça au fait que je vous dis quoi qu'il se passe si on le prend bien on a plus d'énergie pour être concentré sur la solution pour s'en sortir voilà vous le prenez bien vous n'avez pas votre énergie de contrariété de blocage de colère de peur tout ça vous le mettez dans l'intellect dans le zen dans l'organisation dans la logique voilà dans la bonne humeur si vous êtes dans une équipe vous pétez un câble ça interfère sur tout le monde ça bloque tout le monde dans ses activités vous aidez les autres au contraire ça aide tout le monde donc le résultat soit il y en a un qui plonge et l'autre il monte il s'envole c'est même pas un qui périclute moyennement comme d'habitude non il plonge tandis que l'autre s'envole bon et donc elle nous dit faites attention parce qu'en fait les pensées sont des choses Alatra TV nous avait dit les pensées c'est de l'énergie il y a de l'énergie qui sort de vos yeux quand vous regardez il y a de l'énergie qui sort de vos oreilles quand vous écoutez aussi il y a en fait tout le temps une double interaction quelque part tout le temps donc faites attention à ce que vous manifestez à ce que vous désirez il y avait un dicton chinois je crois qu'il disait faites attention à ce dont vous rêvez ça pourrait se réaliser faites attention à ce que vous attirez dans votre monde tâchez de garder votre énergie la plus positive possible regardez la vie qui peut avoir des bons côtés les enfants tournent tout autour et s'amusent et vivent et démasquez-les encore j'ai vu un article avec un docteur qui dit qu'il y a un scientifique ou un scientifique qui dit qu'il y a un docteur qui a été condamné par Nuremberg 2.0 à être pendu point paf je ne sais pas alors je n'ai pas photo je n'ai pas de nom je n'ai que le nom d'une des personnes je n'ai pas fait plus de recherches que ça mais elle annonce ça en début de courrier et à la suite elle dit à tous les autres à tous les autres professionnels tâchez de réparer les dégâts que vous avez fait et pensez que ce n'est pas la peine de courir on vous connaît on vous pistera vous serez jugé vous serez jugé pour vos actes mais vous avez juste transmuter et laissez-le donc si vous avez des mauvaises pensées transmutez-les et repartez du bon pied le monde est un endroit qui change un endroit de changement d'ailleurs le changement c'est la seule chose qui ne change jamais ce qui ne change jamais c'est que tout change tout le temps et vous voulez avoir des lois strictes quotidiennes et des façons de penser alors qu'à chaque fois les situations changent et évoluent raison pour laquelle on a un cerveau normalement qui s'adapte qui s'adapte donc vous n'avez pas besoin d'aimer ces gens mais quoi qu'il en soit envoyez de l'amour soyez gratif plein de gratitude les gens qui expriment leur gratitude vivent plus longtemps et en meilleure condition que les autres en tout cas parmi tous les gens qui habitent ici sur Terre en ce moment c'est plutôt vous qui êtes capable d'être conscient de tout ça et de transmuter ces énergies qui pourraient être violentes, négatives ou néfastes en quelque chose de plus positif vous savez qu'elles sont là vous savez que ça existe tout le temps c'est essayer de trouver un autre moyen d'améliorer les situations une sorte de diplomatie instinctive surtout si on vous demande d'interagir si on vous demande pas d'interagir moi je dirais rester rester sobre rester sobre enfin sobre restez timide voilà genre bon c'est la fin de la séance c'est considération générale où les gens voient voir que les choses sont off je peux te dire que ça se passe dans mon propre maison alors parfois je vais te dire à mon frère un peu de news ou quelque chose qui se passe et il va juste rouler ses yeux maintenant il va commencer à me demander des questions donc Sonny nous dit que dans son propre ménage elle voit des changements que son mari qui était plutôt opaque à tout ça enfin pas opaque oui enfin vous avez compris opaque étanche à tout ça c'est pas beaucoup mieux commence à remarquer des changements et vient même lui poser des questions just like ah I knew this was gonna happen I knew it was gonna I'm trying not to have my little smirk on when I respond donc elle calme son petit sourire narquois en disant ah ah je t'avais dit et et bien lui répond avec sourire enfin gentiment quoi sans le rabaisser c'est pas dans ses intentions oui parce que normalement comme nous dit Kim les gens qui n'ont pas Alzheimer ils se rappellent de ce qui s'est passé hier la semaine dernière il y a un mois il y a un an il y a dix ans il y a cent ans un peu moins mais bon j'ai en besoin un petit effort je vais y arriver toi tu vas au fond au coin bon voilà moi je pense qu'on est arrivé au bout c'est ça et donc et bien je sais pas je pense que peut-être oui je vais arrêter elle est déjà assez longue cette vidéo le Sasquatch on y reviendra il répond à des questions qu'on lui a posées d'où venaient les billes qui se matérialisent comme ça les billes de marbre d'où venaient les cristaux enfin etc j'ai à peine commencé à écouter le début et puis ben voilà je vous ai pas parlé encore mais on peut pas il y a quatre heures et demie d'interviews d'art journalistes avec l'insider d'une famille d'une des grandes familles qui est au courant des affaires Zidi OVNI du gouvernement tout ça donc ça c'est très bien pour renforcer notre confirmation qu'il y a une breakaway society qui est au courant des technologies qui est au courant des Ziti qui est au courant de tout ça et qu'ils ont tous un double langage une façon de parler à la télé et au public et une façon de savoir à quoi correspond tout ça dans leur plan à eux vis-à-vis de la vraie situation du monde et du système solaire en fait soyons clairs la galaxie même bon il était intriguant Forsyth Institute la Courtenay Brown avec j'espère que les militaires vont écouter parce que leur avenir en dépend et leur survie en dépend ça quand même ça tisse bien moi je dirais voilà sur ce nous on est au courant on se doute bien que c'est chaud alors Kim et Courtenay c'est pas le même c'est pas tout à fait la même information c'est-à-dire que d'après ce que j'ai compris pour Courtenay il y a encore actuellement beaucoup à faire avant de se sentir dans un monde meilleur et notamment dans le beaucoup à faire il y a la survie donc ça veut dire qu'on peut se préparer à une attaque quelque part mais bon une attaque qui peut être biochimique comme on le voit faire actuellement pour moi les Etis ils sont pas dehors en attendant d'envahir ils ont déjà envahi et infiltré tous nos systèmes ça c'est la raison pour laquelle là on est dans ce monde là actuel et que ces politiques sanitaires entre autres se risent ces conflits cette dépendance aux énergies à l'indépendance mentale à la liberté de penser à la vraie spiritualité à tout ce que vous voulez à tout ce qu'on veut tous d'ailleurs allez je vous remercie d'avoir suivi bon courage à très bientôt on slalome comme des étoiles filantes entre les gouttes et les aiguilles like the surfer d'Arjom et à très bientôt sans aucun problème positif à très bientôt avec réussite oh à très bientôt